Générique Bonjour Madame, Monsieur, merci infiniment de nous retrouver sur Equinor TV pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12. Le Zénith, le Cameroun, semble être sous la coupole d'une caste politique veillissante. Ce qui frustre et ridiculeuse le peuple camerounais et cette décision présidentielle de rembourser l'argent estorqué par ces escrocs qui ont mis le Cameroun dans une impasse terrible depuis de nombreux mois. La Mida, désormais, continue à faire bouger le Cameroun à travers des différentes réactions que nous avons ici et là sur les réseaux sociaux. Et le président Paul Biaki a mis son grain de sel donc en décidant de rembourser les sommes estorquées. Que penser de cette décision présidentielle alors qu'on sait très bien que depuis des années, des épargnants de microfinances qui ont fait banqueroute restent dans le désarroi total suite à leurs sommes avalées par ces microfinances-là. Et l'État n'a jamais levé le petit doigt pour les aider, pour les soutenir. Et voilà que dans une vaste affaire des stroqueries, on protège ces brigands-là en remboursant à leur place l'argent qu'ils ont retiré dans les poches de nombreux Camerouns. Voilà, monsieur. Ainsi va le Cameroun, ainsi bouge le Cameroun dans une forme d'inertie, dans une forme d'incompréhension, un bien curieux scandale. L'émission de ce matin sera dans une logique coutumière puisqu'on va d'ailleurs avoir les sujets que nous avons l'habitude d'aborder via les différentes articulations de l'émission. Vous aurez dans un court instant l'histoire du jour de tendance cognée. La voie est juste, mais avant, on va installer le panel avec vous. D'abord, Charles Abel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Popoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à son excellence Atangandi. Minat, ministre de l'administration territoriale. L'arbre de la paix semble être brisé à Yabati, plus précisément à Dibeni. Au banc des accusés, le préfet, le commandant de compagnie, le commissaire spécial et enfin monsieur Maurice Matama, le vomi de Dibeni. Au nom de la justice, monsieur Atangandi, rétablissez l'ordre. Les preuves vous seront soumises. Le ministre des élections, soit dit en passant, Charles Amel, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de sa légendaire colère. Également sur le plateau ce matin, vous, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Popoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous, Charles Amel, Bomboc, tendance, ainsi qu'à tous nos chers téléspectateurs. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie va-t-il recouvrir sa liberté ? C'est autant d'interrogations qui fusent dans les intelligences des internautes, des Camerounais que nous sommes. Affaire à Tananakouna, on reviendra justement dans la revue des réseaux sociaux parce que ça bouge de ce côté sur la toile. On reviendra notamment avec l'affaire Nida au temps d'interrogations justement qui suscitent pas mal de commentaires sur la toile à travers ces informations que nous aurons pour ce lundi. Merci de rester avec nous. On va surtout dire que pour Basile à Tananakouna, qu'il n'y pense même pas, hein, donc qu'il ne pourra pas recouvrir sa liberté, comme vous le dites, la question-là. On va tout de suite trouver. Puisqu'il a tenté de fuir le monsieur, donc rien que pour ça, il va être mis au cachot pour quelque temps. C'est clair, bon, maintenant que son complice ait remboursé 1,7 milliard de francs en CFA, là n'est pas la question. Madame, messieurs, également sur ce plateau ce matin, bon, Bengan, alors je tiens à vous dire, parce que j'ai eu des retours sur la route de l'Ouest ce week-end, des personnes qui m'ont dit de vous transmettre leur respect, eu égard à ce que vous développez comme sagesse et voilà, comme intelligence sur ce plateau. Ils m'ont dit vraiment, il faut saluer Mbombok parce que nous croyons en ce qu'il dit, il comprend nos problèmes, il dit des choses qui nous renseignent et j'ai tenu à vous le transmettre en direct ce matin. D'ailleurs, il me regarde ce matin et je pense que j'ai transmis tel quel, ce qu'on m'a demandé de faire. Merci beaucoup à cette population. L'Ombombok, il a Dieu, il a son peuple. C'est pour ça, c'est les deux qui commandent l'Ombombok. C'est pour ça qu'il est dans le règne de la justice et de l'objectivité. Voilà, désolé, je ne veux pas dire bonjour, Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Foposinego, bonjour à vous, chers téléspectateurs. En attendant donc justement que le ministre Atangandji puisse rétablir l'autorité traditionnelle à Dibank, je salue également le sous-préfère de Pouma et de son argent, le maire aussi. Ils ont décidé là-bas de disloquer tout ce qu'il y a à la santé publique dans tout l'arrondissement. Il y a un mois, une femme avait été abandonnée en couche, son enfant est mort, mais on a emprisonné la femme. Et son amant, il est venu faire de l'ouïe. Le maire, président du comité de gestion de l'hôpital a convoqué mes réunions. Le maire Sommand, il n'a été en aucune. Le sous-préfère non plus, il dit qu'il a envoyé les représentants. Maintenant, le saint-chef de l'hôpital de Dibank de Pouma dit que lui, il a la protection de la Tangana Fouda. Il a fait enlever le président du comité de distille de santé. Donc, lui, il règle. Il dit que le département, la région ne lui disait rien. Lui, là, c'est parapluie à Yaoundé. Bonjour, monsieur le médecin-chef. Le maire et le sous-préfère vous ont donné le pouvoir. Faites ce que vous voulez. La santé. Mais vous savez, le serment que vous avez prêté, c'est que prévenir vaut mieux que guérir. Vous, maintenant, vous êtes en train de pourrir toute la situation. Vous allez donc soyez qui ? Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Est-ce qu'on va dire que le serment d'Hippocrate est ici un serment d'hypocrite ? En tout cas, la question reste ouverte pour ceux et celles qui nous regardent ce matin sur Equinorz Télévisions. On va démarrer avec le premier sujet de cette matinée. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cognues. La voyageuse de Bruxelles qui s'en charge. Bonjour. On m'a aussi demandé à Eric. Donc, ce n'est que pain-bombo qu'on ne demande. Donc, personne ne m'a demandé à toi. On a dit que bava de tourner. Non, c'est les gens d'une certaine génération. Vous, vous êtes des jeunes. Nous, c'est les papas. Je n'ai pas de pas mort. Eric, on a dit que bava de tourner. C'est la fille qui bava de tourner. On a dit ça. Je sais qu'on l'a dit. C'est nous qui sommes proches de la mort. Voilà. Voilà. Vous, vous, vous avez la vie. Très bien. T'étais juste pour vous arracher les souris. Non, non, je ne suis embarrassé. Je suis embarrassé. J'étais juste pour vous arracher les souris à mon pain-bombo. Et je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Oui. On va dire que quand il n'y a pas à être trop longue de bouche, tu vas te trouver le temps pour dormir. J'ai resté même les problèmes de me suivre. Ce que j'ai vécu ce matin, je lui ai dit qu'il ne peut pas laisser sans vous parler. Il restait un peu comme ça, la mort, je n'ai même pas travaillé. Parce qu'elle était dans une société en face pour résoudre un problème de foyer. Miracle. Mon mari me suit jusqu'à mon lieu de service. Me tapait. Parce qu'il est King Kong. Donc, une femme te fuit. Tu la suis jusqu'à son lieu de service pour la taper. Parce que tu es très fort. Parce que tu es Yakuza, tu es King Kong. Il y a des choses qui se passent ici, Dior. Flora. C'est un homme qui a eu des problèmes avec son épouse. Madame, elle, fut le problème. Parce que les deux m'ont expliqué. J'ai écouté les versions des deux. On ne condamne pas quelqu'un sans le juger. Mais qui a d'abord causé le problème. Vous dites que Madame fut le problème. Non, ce qui a d'abord causé le problème, c'est que elle me dit qu'il y a un bon bout. Le comportement de son épouse a changé. Il y a des jours où il rentre à 23 heures. Un autre, elle prend le bic, un autre. Les jours où il rentre à 1h du matin. Elle est neutre. Et elle ne peut pas demander que tu sors d'où. Qu'elle demande que tu sors d'où. Il dit que je suis le bébé, je suis l'enfant. N'oublie pas qu'on s'est mariés sous le régime polygamie. Donc, je parle où je veux. Je parle où je peux. Madame n'a pas supporté. Ce matin alors, monsieur, dont hier, il est sorti. Ben, 20 madame la paye une décroche. Puis il fait le message que si tu m'appelles, je ne décroche pas ce que je vis. J'arrive. Il est rentré à 3h du matin. Et quand il rentre à 3h du matin, il répond à madame, est-ce que je peux manger ? Elle est là, elle dit que papa, demain, il y a de travail. Peu pour moi, elle est restée là, un jour, dans le congélateur, à 3h du matin, pour te donner. Laisse-moi dormir. Où est-ce que tu es là-dessus de quoi ? J'ai monté la garde jusqu'à 1h du matin, donc, pour la nuit, tu sais, là, comme je l'ai dormant. Elle ne s'est pas levé. Le matin, donc, elle s'est léveillée, elle dit que papa, t'es à quoi ? Quand tu es temps, tu as essayé de sortir, elle n'est pas dit où tu pars. Quand je pars, tu me dis que tu as la réunion. Je t'apprête une de cloche, tu envoies les messages. Il veut que tu saches que ton comportement ne me plaît pas. Il dit que, ah bon, non, mon comportement, il ne fait pas quoi ? Elle fait, elle piaf. Elle me dit qu'elle, franchement, piaf, elle ne refuse pas. Elle a donc piafé, prendre son staff, partir au travail. Pas derrière, le monde n'a pas à lui supporter. Il a suivi ce qu'à son lieu de service. Elle ose me manquer le respect. C'est moi qui lui ai trouvé le travail. Et quand je parlais, elle me dit, tu me dis à qui ? C'est que le travail là-bas, c'est qu'il a débarqué à son lieu de service. Ce qui les nerve encore et ce qui m'a encore rongé au point où j'ai dit qu'il ne peut pas laisser l'affaire passer. C'est que quand monsieur a commencé à rosser le ton à son bureau, les collègues de la dame se sont levés. Papa, c'est votre épouse. Mais attendez-la quand même à la maison. Lui, dans sa tête, il estime que sa femme a monté les collègues de le taper. Il voulait le taper au bureau, que par là-bas, des chiens, des chiens, des chiens, des chiens et quatre, je te donne les bleus, tu vois, tente, tente de les chiens, il est conne ici, tu vois. Les collègues ont dit, papa, histoire de ne faire pas les bruits. Il a dit que non, c'est son épouse. On a dit que votre épouse est à la maison. Tu ne veux pas venir la taper ici. Nous, jusqu'à présent, il a si un ganga devant le travail. Ça veut dire quoi, si un ganga ? Si un ganga, c'est qu'il a dit qu'ici, il a nos bougies, que le PDG de la société va le trouver. J'étais pressé parce qu'il venait parler de ça. Il s'est dit, me vois. Je ne sais pas si il ne veut parler de ça. On voit ça qu'il débatte tout. Est-ce qu'on doit suivre son épouse au lieu de service, même s'il n'y a n'importe quel genre de problème ? Et nous aussi, les femmes. Est-ce qu'il y a des moments où on peut aussi céder au caprice de nos maris, même s'ils rentrent à 3h du matin, même s'ils passent nos deux ans, même s'ils viennent quand ils veulent ? Bonne interrogation. D'accord. Je m'arrête. Alors, on a été le plus souvent au fait de l'actualité en France et plus globalement en Europe où on voit des hommes qui sont condamnés pour violences conjugales. Donc, au Cameroun, c'est un peu difficile parce que vous savez, la justice camerounaise a ce qu'elle a. Donc, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que cette violence conjugale, on va en parler ce matin sur cette émission, à travers l'histoire que nous contendance. Mais avant ça, Flora, je commence par vous. Est-ce que cette femme, est-ce que vous ne constatez pas que cette femme a manqué de tact, de pédagogie, de méthode pour faire comprendre à son mari ses erreurs ? Parce qu'on peut bien comprendre, on peut bien admettre que son mari ait fait deux, trois choses de pas correctes. Mais il y a quand même une manière de ramener son homme vers le droit chemin. Est-ce que ça ne manque pas ça aux femmes aujourd'hui d'avoir cette manière-là ? Non, déjà, je reste sur l'histoire du jour. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame ? Elle n'a rien fait. Elle a manifesté. Mais elle n'a rien fait. En fait, là, c'est une femme qui est à bout. Flora Zé. Mais attendez, c'est une femme. Non, Flora Zé, non. Sauf que quand vous n'avez pas... Nous sommes sur le zénith. Et vraiment... C'est parce que la frustration peut faire chez un être humain. Quand vous dites que c'est une femme mariée... Sauf que là... Mais oui, l'attitude... Dans l'histoire du jour ce matin, de façon très pratique et claire. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier cet homme à amener ? Je veux dire, aller jusqu'au bureau, jusqu'au lieu de s'aimer. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'elle m'a manqué de rester. Mais comment ? Est-ce que vous ne voyez pas ? Est-ce que vous ne voyez pas ? Je ne vois rien. Moi, je ne vois pas le problème. Que cette femme a manqué de méthode. Je reprends la question. Qu'est-ce qui me gêne avec vous ? De méthode ? Je pose une question. Vous dites qu'il y a un an à rien. Il y a aucun. Parce qu'en fait, le problème... Vous trouvez que la manière à laquelle cette femme a fait comprendre son coureur à son mari, c'est normal. Elle n'a aucun problème, cette dame. Parce que, justement, par rapport au fait qu'elle se soit exprimée. Mais qu'elle a exprimé son ras-le-bol. Mais là, maintenant, on constate que non, c'est la femme. On trouve que maintenant, en fait, le problème, c'est la femme. Elle n'est pas respectueuse. Elle ne s'est pas occupée de son mari. Mais pourtant, il y a des problèmes qui gangrènent ce foyer depuis fort longtemps. Et des problèmes, justement, qui sont... Qui sont enregistrés par l'homme. Ne regardez pas l'attitude de la femme. Un homme vous parle, vous piafez. C'est quoi ça ? Non, je vous dis non, non. Un homme vous parle, vous piafez. Oui, je piaf. Et c'est ça qui justifie une baffe, une bastonnade au lieu de service. Mais non. C'est quoi ça ? Mais non, Eric Fopoussi. C'est un manque de réflexion. Je dis donc que vous voyez... Mais quand une personne glisse, ne regardez pas seulement l'instant présent et tout. C'est-à-dire que la peau de banane a... Comment la peau de banane a fait pour arriver là exactement ? Pourquoi la personne n'a pas... Qu'est-ce qu'au moment précis, il pense à quoi cette personne pour ne pas voir la peau de banane là devant ? Donc maintenant, je trouve qu'il y a un problème de naissance. Il y a un problème par essence. C'est quoi exactement le problème ? Dites-nous. C'est qu'on a à faire peut-être à un homme irresponsable. Mais oui ! Ça commence à être un disque rayé. Non, non, non. Vous le ressortez à tous les coups. Mais oui ! Parce qu'à chaque fois qu'on a pratiquement les mêmes histoires ici, on a pratiquement les mêmes attitudes ici. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'exprime avec les mêmes mots ? Et vous dites que c'est l'irresponsabilité. De l'homme. C'est un homme irresponsable et il ne mérite pas avoir ce type de femme. Parce que cette femme s'est toujours revêt tous les soirs à 3h du matin, 2h du matin, etc. Pour servir, pour s'occuper de lui, pour faire des massages, etc. Il ne s'est jamais occupé de ce qu'elle ressentait. Alors déjà, je crois qu'on peut régler le problème. C'est un homme qui ne mérite pas avoir une femme auprès de lui. Parce qu'un homme qui dit, elle a piacé, et puis maintenant, il s'ensoit avec une serviette, un paille, il s'est formé une kilote et tout, et il suit sa femme. Écoutez bien les propos de tendance. Il dit, c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle travaille. Donc, il a la vie de cette dame entre les mains. Donc, il estime que j'ai un clappement de doigts, oui. Avec un clappement de doigts, il casse tout, il anéantit, elle n'est plus rien. Et vous croyez que c'est un homme qui mérite d'avoir une femme auprès de lui ? Je dis non. Il n'y a donc pas de demi-mesure. Je suis pour l'harmonie des couples et tout. Mais soit ça passe, soit ça casse. Elle ne va pas donc perdre sa vie à côté d'un homme comme celui-ci. Alors, soit on fait une rayon de famille ou elle dit, j'en ai marre, je quitte ce foyer. Alors, Flora Zé, on aura bien compris votre ras-le-bol ce matin. Parce qu'on constate bien le malaise qu'on peut avoir en tant qu'homme de ne pas pouvoir rentrer chez soi à l'heure qu'on le désire. Bon, Bengan, c'est aujourd'hui, malheureusement, la chose à laquelle nous sommes obligés de satisfaire désormais, d'être contrôlés par... Non, Eric, il faut plus s'y poser le problème. Non, pourquoi vous ramenez toujours le problème vers l'âme ? Non, non, posez le réel problème. Ça commence où d'abord ? Non, sans que vous vous attardez là où il ne faut pas. D'accord. Bon, Bengan, est-ce que cet homme-là manque lui également de tact pour régler cette situation avec autorité ? Non, justement, cet homme est très doux. Voilà. La première, il n'aurait pas dû laisser sa femme aller au travail. Il faudrait d'abord que sa femme commence à avoir des abstinences. Oui, voilà, voilà. Il n'aurait pas dû laisser. Non, moi, je commence à vous expliquer. Vous avez commencé par l'Occident. Oui. La France. Je ne sais plus, cette année ou en fin de l'année dernière, ils ont fait une journée là, des femmes battues. J'ai vu les femmes là. Oui. Et les statistiques qu'ils donnaient, si j'ai bonne mémoire, c'était proche d'un million de femmes aux victimes de violences. De violences, oui. Apparemment, plus de 250 000 femmes en France mouraient. Mouraient, oui. Oui, absolument. Bon, et vous savez ce qu'on dit, la communauté internationale. La France est la mère de la déclaration universelle des droits de l'homme. Apparemment, c'est ça. Absolument, oui. Voilà. Ici, en France, donc, qui est la fille aînée de l'église catholique ? Le centre de la déclaration universelle des droits de l'homme. 1789. Au 21e sèvres, il commence encore à taper les femmes dans le foyer. Et vous voulez venir nous dire aujourd'hui qu'on ne doit pas taper les femmes, il faut les taper. Ce n'est pas ce qu'on a dit, Baudela. Non, j'en viens, il faut les taper. C'est-à-dire, justement, parce que la femme, que ce soit en Occident ou aussi, commence à avoir de mauvaises habitudes. La femme a deux choses pour lesquelles l'homme ne négocie pas. Le lit et la cuisine. Ça, ce n'est pas négociable. Si vous ne pouvez pas... Et une artiste a dit le ventre et le ventre. Vous refusez la femme à quoi ? De manière un peu triviale. Ce n'est pas la dire que malgré... L'homme ne sera jamais enceinte. Ce n'est pas l'homme qui réduit la femme à faire des enfants. C'est la nature qui a dit que la femme doit porter les enfants dans son ventre. Mais Baudela, est-ce que ce n'est pas un peu dur quand même pour nos soeurs ? Ce n'est pas dur. Mais pour nos soeurs quand même. Elles doivent être touchées dans leur orgueil quand on... Mais pourquoi vous le dites ainsi avec une telle ironie ? Moi, je reste à l'Occident qui est venu nous malmener en Afrique. Pourquoi les Occidentaux, hommes, femmes, vont toujours chez les psychologues et les psychiatres ? C'est précisément parce qu'à la maison, ça ne va pas. Et pourquoi aujourd'hui, on tente à dire qu'un enfant de trois ans, il vous dit, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau à boire. Mais c'est précisément parce que ça ne va pas entre son père et sa maman. Après, aujourd'hui, on vous dit mariage pour tous. Mais on ne met pas la polygamie dedans. Mariage pour tous, c'est deux femmes et deux hommes. On dit donc mariage pour tous. Donc, elle n'en peut avoir trois femmes. On exclut ça. Donc, vous vous dites, le lit, vous devez vous lever, madame, même à trois heures du matin pour chauffer la nourriture pour monsieur. Merci beaucoup. Si ce n'est pas possible, vous le dites comme vous avez dit, monsieur. Non, chérie, s'il te plaît, oui, je suis comme je le veux. Mais on ne met pas la nourriture au congélateur à ce moment. Parce qu'on sait que, monsieur, quand vous avez réchauffé la nourriture à 19h-20h, vous dormez, monsieur n'est pas encore rentré, vous couvrez la nourriture à côté, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Quand vous n'avez pas le four micro-ondes et tout, vous pouvez laisser ça dans la marmite. Nos mamans, nos grands-mères faisaient ça. Et on réchauffait la nourriture le lendemain. Donc, à trois heures du matin, cette nourriture ne peut pas être, j'allais dire, ne peut pas connaître un coup des affections, de quoi que ce soit. Donc, on peut facilement réchauffer la nourriture. On n'est pas obligé de la mettre dans la nourriture. Donc, cette femme a manqué de tact pour amener. Il faut que l'homme, les hommes apprennent à taper les femmes un peu. Et il faut que les hommes aussi apprennent à réchauffer les ressources. Voilà, à ce moment-là, madame dit, chérie, pardon, est-ce que tu peux m'aider à réchauffer là ? Ça pourrait aussi être un réflexe. Non, c'est l'apprentissage-là. Bon, bon, c'est quand même un peu dur pour nos femmes ce matin de suivre ça. Je veux dire qu'il y a quand même une possibilité pour l'homme de ramener une femme sans forcément passer par la case bastonade. L'homme ne commence pas par la bastonnade. J'ai dit bien que quand elle devient têtue, il faut de temps en temps taper. On tape, on ramène. Et l'homme qui ramène l'homme ? On tape, on ramène. C'est quand même dur. C'est quand même dur. C'est avec des mots doux. Et ici, on sait bien que le mariage, c'est un mariage polygamique. La femme n'a même pas à respecter quand l'homme rentre, même si l'homme rentre le lendemain. D'accord. Merci, Mbombok. C'est compliqué ce matin. C'est pas compliqué. Regardez le taux de divorce en Europe aux Etats-Unis. Même ici, même à Douala au tribunal à Mbounadjo. Comment vous pouvez justifier que l'avant-professeur d'université tape sur son épouse qui est également enseignant ? Il est là-dessus. On va aller près d'un million. Au tribunal à Ndokoti, c'est très grave. Alors, chère Lamelle, est-ce que vous vous dites ce matin, par rapport à cette histoire, que c'est une femme qui a manqué de tact pour amener son mari ? Avec la bastonnade. Non, arrêtons avec la bastonnade. C'est une parenthèse. On ne va pas en faire un plat sur ce plateau ce matin. C'est une parenthèse, l'orazée. Vraiment ? Je suis... Non, non, donnez la parole à chère Lamelle. Je vous réclis la parole. Ok, d'accord. Alors, chère Lamelle... C'est une bastonnade d'amour. Chère Lamelle, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? M. Eric Foucaussi, il y a des choses qu'un homme ne devrait jamais demander à sa femme. Je dis jamais à manger. L'homme ne demande jamais à manger. La femme doit servir. Elle doit... Non, je dis ça. Jamais, ne jamais demander. Un homme qui rentre chez lui dit, servez-moi à manger des amours. Il est déjà mort. J'ai dit, il est déjà mort. Absolument. J'ai dit, il est déjà mort. Et chère Lamelle, vous avez tellement raison, vous avez tellement raison que dans mes souvenirs les plus lointains, je n'ai jamais entendu mon père dire, servez-moi. Jamais ! Vous avez tellement raison que dans mes souvenirs, quand il a c'est automatique, c'est automatique. Ça ne te demande pas, ça ne te discute pas. C'est lui qui décide. L'eau où se laver, deuxième chose, l'eau où se laver. C'est-à-dire, lorsque l'homme est rentré, si on a une douche, une maison moderne, la femme va déjà allumer à la douche, elle prend toutes les dispositions pour que son mari prenne son mari. Mais ne me regardez pas avec ces séminaires. À trois, à trois, à trois, à deux. J'ai dit, deuxième, c'est deux. Troisième, le sexe. L'homme qui est dans le sexe à sa femme est déjà mort. Nous sommes tout mort. J'ai dit, l'homme qui est à sa femme, chérie, tu ne me donnes pas un peu, il est déjà mort. J'ai dit, elle est déjà mort. Mais maintenant, sa femme doit savoir qu'elle ne va jamais vêtue. Ah oui, c'est ça. Jamais vêtue, c'est-à-dire les prédisposés à temps et à contre-temps à se soumettre aux volontaires normales. Non, 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 Florez, taisez-vous. Monsieur Eric Foupoussi, le chevou devait être un arbre de paix, un sanctuaire que d'être le terrain d'une bataille. Cette femme, sexuellement, est l'homme pour mari. C'est un pitié. Cette femme est orgueilleuse. Cette femme est méprisante, insultante. Et cette femme, à la fin, est un attacheur à liberté. Pourquoi ? L'homme-là a 23 heures. Tama vous l'a dit, j'écoutais. Non, trois heures, elle a dit trois heures du matin. Le seul en fini, elle a dit... Et vous voulez vous racer sur l'histoire du jour, trois heures du matin. Non, Florez, elle a dit... Si l'homme est rentré d'abord à 23 heures, d'abord, après une heure, après deux heures, c'est ce matin qu'elle est rentré à 3 heures, madame, on appelle ça la gradation. Ah oui. Et vous simplifiez. Donc l'homme est en train de passer un message à sa femme. Une femme qui a 23 heures ne parle pas. À une heure ne parle pas. Que fait-elle un WhatsApp ? Elle n'a pas besoin de son mari près d'elle. Elle n'a pas besoin de son mari près d'elle. C'est une femme qui est occupée à 11 jours. Madame, le plaisir du ventre en train de se débattre. Donc un homme qui est rentré, c'est qu'on n'a rien fait parce que... C'est qu'on devait même mettre sa femme à genoux d'avoir à la maison. Mais, monsieur, mais pas de quoi ce matin ? Comme punition. Parce que Charles Amel est en train de dérouter tout le monde. Je finis, je finis. Mais parce qu'il n'a rien à voir avec l'histoire du jour, non ? Non, 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 non. Il n'a rien à voir avec l'histoire du jour, non ? Mais non, mais non. Comment on dit ça ? Il déroute les gens. Mais ne déroute pas les gens, Charles Amel. Parlez du problème qui est l'homme. L'homme, c'est le déroute dans cette histoire. Non, vous déroutez les gens ce matin. Laura, Charles Amel est en train de dire... La femme n'a rien à voir dans ce problème. Charles Amel est en train de dire que l'homme a failli parce qu'il ne sait pas. La femme n'a rien à voir, c'est à l'homme de revoir son comportement. Pourquoi vous ne parlez pas du comportement de l'homme ? C'est un bon comportement. Oui, merci. Ce qu'il a manqué, c'est ce qu'il ne sait pas plus. Oui, c'est pas. Ah, merci beaucoup. Moi, je t'ai tape et tu ne vas pas au travail ce matin. Merci beaucoup. L'homme a dit que lui l'aide. Situé-nous, parce que Charles Amel est en train de dérouter l'histoire pour remettre la femme en question. Florezé, Florezé, donnez votre avis sans juger les autres, je vous en prie. Non, je ne veux juste pas. Je veux tout simplement que Charles Amel ne déroute pas l'attention et qu'il pose le problème réel. Florezé, arrêtez-nous, arrêtez-nous, parce qu'ici c'est l'homme qui a un véritable problème. Florezé, visiblement, vous semblez être sorti de vos gonds. Non, non, non. Monsieur Fopoussi, je termine en disant que, parcourez la ville d'Edouard entre 18h et minuit, vous allez vous rendre compte que le nombre de snack bars qui a déjà la 1, dépasse la normale, et le 2 est toujours plein. Rapprochez-vous des hommes qui sont en train de consommer, ils disent que c'est l'Aftar. Discutez-vous, on vous dit vraiment, je rentre faire quoi. Je rentre faire quoi, j'ai une femme qui ne me sert à rien, j'ai une femme qui est ceci. J'ai une femme qui est ceci, je laisse faire quoi. Vous allez regarder là, je vous assure, j'en connais les directeurs et les cadres, qui toutes les journées finissent à 18h, 19h. Ils sont assis en train de boire, tapez les commentaires jusqu'à 1h, 2h, rentrez pour éviter des problèmes. C'est parce que les femmes qu'on épouse aujourd'hui sont des femmes qui viennent plus par intérêt que par amour. Je le dis, je pèse mes mots. Elles viennent plus par intérêt que par amour. Elles recherchent quelque chose. Elles recherchent, le mot c'est la stabilité. Elles recherchent quoi ? L'homme qu'est-ce qu'elles recherchent ? Les panneaux, c'est mal, 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 c'est mal. Quand vous allez donc chercher les femmes par amour, pas pour les sexes, ni pour les enfants, là les femmes vont vous respecter aussi. Ok, très bien, alors Florazé, je tiens à recentrer le débat pour que vous compreniez où on va. Alors l'histoire de ce matin, parce que vous soyez... C'est pas moi, non, 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 non. Non, c'est pareil. Florazé, j'ai la parole. La parentalisation. Florazé, je dis ceci. L'histoire ce matin met aux prises une femme et un homme. Une femme qui se plaint que son homme rentre tard. Une femme qui a refusé de servir à manger à son mari parce qu'elle estime avoir mis le repas au frigo. Une femme qui a fiasqué quand son mari lui a parlé. Une femme qui est allée au travail. Et un homme qui a réagi à sa manière. Charles Amel a expliqué comment on doit être dans un couple, comment la femme doit être dans un couple pour éviter ce type de désagrément. Sauf que je voudrais même que ton homme prenne la parole. C'est public. Parce que vous avez très mal compté le contexte de cette histoire. Je recentre l'histoire. Très très mal. Je recentre l'histoire. Et donc il a dit à la question de savoir s'il y a eu violence conjugale, il a dit clairement que cet homme-là a manqué de violence. Il a été moins violent que ce qu'on pourrait attendre de lui. Donc ça veut dire que ne pensez pas. Je sais que vous souhaitiez qu'on sent le débat sur qu'il soit venu au travail. Mais c'est ça le problème. Sauf qu'on fait une mission pour éduquer les gens. Non, oui, justement. Vous n'avez justement pas évoqué le véritable problème. Vous n'avez rien dit par rapport à ce comportement. Vous avez applaudi. Vous l'avez conforté dans cette situation. C'est un dérégler social. Il ne doit pas être auprès des gens. Ne jugez pas les avis de vos cours. Non, je n'ai rien jugé. Ils ont eu le point de vue. Vous n'avez pas touché où il fallait. Mais c'est vous qui ne devait pas parler ce que vous voulez parler. Alors, tendance, que pensez-vous de cette histoire ? C'est très grave. Mais suivre à mon lieu de service, c'est de m'afficher. Le linge, ça se lave en famille. Tu suis qui au travail ? Mais le mari, elle se gâte. Comment ? Je veux dire quoi, mes collègues, maman ? Donc c'est venu montrer. Vous voulez qu'on vous aime comment ? Si elle n'était même pas, elle devait t'insulte à la maison. Elle n'aimait pas partir au travail, créer les faux motifs. Mais elle a fui, même si elle fiaf. C'est ça qui explique que tu viens là, que tu viens là, suivre à son lieu de service. Si mon patron te trouve là, tu vas dire quoi ? Et qu'il me demande d'aller pour monter sur les escaliers. Et il a dit que c'est lui qui a trouvé le travail et donc il peut... Même s'il m'a trouvé... La vie est faite ainsi. Il y a un moment où tu trouves le travail. La personne n'est pas pour que je te dis merci. Moi, mon merci, c'est les beaux enfants qui étaient donnés. Et tu vois encore quoi ? Ça, c'est pas vraiment comment qu'elle a fini le travail à 19h. Il reste chez lui à 22h, 23h. Mais c'est à vous que nous faites fuir les maisons. Et ça prévenira l'éducation de tes enfants. Voilà, justement. Non, non, c'est à vous que nous faites fuir les maisons. Donc, je me rends compte que c'est des bonnes cons d'épouse, on se remet dans les maisons. Voilà. Une comme moi qui n'étais pas à l'école. Des machines à sexe. Flora Zé, vous aviez la parole, vous avez parlé, on a compris. Je vous assure, c'est quand même désagréable. Attention quand même. Moi, je ne peux pas travailler, non, mais il finit le travail à 19h, il rentre à minuit, 1h du matin, que tu étais où ? Même si tu bois, moi, il peut boire. Ça, c'est beau au Cameroun. Faisons un peu l'inverse. Si c'est moi qui me comportait comme ça, tu allais prendre ça comme moi. Ça allait être mauvais. Je ne sais pas, parce que... C'est la femme qui éduque les enfants. Je ne dois pas faire... L'homme vient après. C'est vous, la femme qui déduit. Je ne dois pas faire... Je ne vais pas faire l'inverse parce que je te respecte. Et au nom de l'amour, le respect... Comme je te respecte, il faut aussi que tu me respectes. Le fait de piaffer de mon truc. Je peux piaffer, pourquoi pas ? Non, 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 non. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Jamais à la peine. Non, non, non. Charles Amel, apprenez à maîtriser votre... Quand tu vas y à la femme qui... Apprenez à maîtriser votre... C'est ça, c'est ça. Ça peut arriver. Chacun son temps. Je vous en prie, Charles Amel et Flora Zé, je vous en prie. Tendance à la parole. chacun son tempérament chacun connaît son degré de folie l'effet des piafées ne peut pas te taper j'ai la force m'a pas de portes selon l'impôt je suis à bout pour dire que j'ai juste c'est qu'à l'apport je ne peux pas supporter ça non rien que l'on monte dans ma vie à tout le monde jusqu'à attendre le travail tu attends quoi et quand même mes collègues vont pas me respecter moi ne peux pas que j'avais discuté avec une collègue avec celle là que son mari bien sûr au bureau maman que quoi j'ai vite respecte moi d'accord atteinte à ma personnalité d'accord très bien c'est pour le mariage à la finition ou ce cas j'ai mon passé quand même à l'ancien conjoint on monte la garde ok le fait que tu n'es pas là on va rappelons que tu peux toujours porter plainte contre ton ton époux non c'est pas qu'on joue à la maison mais la séparation de la tendance la c'est que madame et toi vous causer est tellement pendant ça c'est l'âge le mariage le mariage pour se casser ça se casse où on l'a arrangé c'est-à-dire devant un tribunal on pas déchiré le le l'acte de maria c'est pas ça c'est la procédure de divorce mais oui on va passer le matin pour dix condivances comme ça j'ai cherché à quelqu'un l'auras et quelques messages vous êtes en cause en cause à raser les messages il y en a tellement ce matin eric faux poussi je commence par david à ajapouma qui pense que en fait qui donne son avis pense qu'il est tombé malade qu'il a il a mal pris cette situation irresponsable et que la femme n'a rien fait dans cette histoire voilà une autre réelle frappée qu'il ya tellement de sms un y en a qui estime que mon bokeh enfin qui est très dur ce matin vous faites un commentaire vous lisez un message je un message il y en a qui disent que oui parce que deux deux je vois de voilà alors particulièrement cet homme n'a pas le droit de poser la main sur sur cette femme un peu importe peu importe la situation de plus l'homme l'homme n'est pas un animal donc faut réellement que la femme également donne son espace son nom pour éviter ce genre de situation c'est les hauts à un gousseau qui réagit il faut également que les télésitateurs nous permettent de lire les sont appelés il est complètement insensé à la 7,7 hommes car il est là pour rabaisser cette femme ils sont dans nombreux qui font ainsi pour rabaisser leurs femmes au stade de choses ou de rien tout se règle avec le dialogue n'est pas à battre sa femme comme si c'était son enfant au lieu de d'être sa compagne dire que cela sort de la bouche de mes amis c'est pas croyable est-ce que vous savez qu'il ya des gens qui bagarre pour un simple dit donc j'allais vous échanger vous dit non prenons le cas de la l'homme a voulu démonter à la femme ne m'a pas fait quoi le choix si je le termine par vous allez me couper vous démontrez quoi vous êtes devenu médium pour les démonstres quoi vous êtes des hommes comme vous allez démontrer votre force comme vous ou j'ai cherché la sueur de mon front merci merci beaucoup sur ce plateau merci infiniment à vous madame monsieur voici la suite de votre émission le zénith je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie l'inertie présidentielle dans ce pays qu'est ce qu'on a fait pour mériter un tel écart de conduire dans un pays qui se veut pourtant démocratique comment comprendre qu'au cameroun personne ne veut apprendre de ses erreurs du constat général le développement économique du cameroun est à la trêne après des décennies d'indépendance pourtant on a appliqué une pléthore des modèles et idéologies de développement aujourd'hui je suis encore à me demander si la véritable question ne serait-elle pas celle de savoir si le cameroun ou si la situation que vit le cameroun ne serait pas un problème d'inadéquation et d'inadaptation de certains ou de ses différents modèles et idéologies occidentales dans le contexte camerounais à pousser l'analyse plus loin force est de constater qu'au cameroun tout tourne tout autour des carences du système éducatif les problèmes d'intelligence et de créativité la recherche scientifique stérile le négativisme la mauvaise gestion des ressources naturelles la procréation exponentielle la sorcellerie la politique mal orientée l'incivisme des camerounais la responsabilisation mieux la conscientisation des camerounais et enfin l'immigration des cerveaux le cameroun pour faire vrai sombre non seulement à cause de la mauvaise gestion et la malgouvernance de ses intellectuels mais aussi à cause des actions et attitudes qualifiés de diabolique depuis la famille jusqu'au sommet de l'état le cameroun a encore de grands défis à relever beaucoup de camerounais ont peur de réfléchir ou ne veulent pas réfléchir beaucoup ont peur d'agir ou ne veulent pas agir beaucoup ont la connaissance mais ne veulent pas ou ne peuvent pas appliquer leur savoir les camerounais sont comme bloqués par des forces occultes qui les empêchent d'oser la différence quand on sent que quelqu'un veut devenir quelque chose on l'élimine ou on le rejette beaucoup de compétences sont bafoués les cerveaux sont peu promis ou peu écoutés beaucoup de camerounais ne veulent continuer au succès des actions n'allant qu'à leur crédit puis il ya une mentalité camerounaise devenue doctrine qui a cloué le cameroun ne pouvant jamais permettre l'histoire de découlage de notre pays pendant que les compétents bras valides pouvant faire la différence chôme à la maison les fainéants sont promus par leurs proches à des postes très importants et sensibles au même moment les frais d'émission des grands ont dévalisé le cameroun du peu des moyens disponibles au détriment des pauvres paysans qui meurent sur le soleil de midi et les pauvres jeunes qui sont obligés de se jeter dans tout sinon presque rien rappelons de la question de l'ong femme cameroun qu'est ce que cet ong n'a pas fait dans ce pays rappelons nous de la festique comment est ce que mida a fait pour entrer dans ce pays et réussit encore à coloniser la cervelle des jeunes savez-vous que dans son discours de prestations de serment devant l'assemblée nationale le 3 novembre 2011 le choix du peuple avait avoué dans un calme olympien que deux points je cite les comportements individuels n'étaient toujours pas en harmonie avec la solidarité qui devrait être la marque d'une société démocratique il a avoué que l'intérêt personnel pour ce qu'elle est fonctionnaire prend le pas sur l'intérêt général état d'esprit qui à l'origine des multiples dérives sociales que sont la fraude la corruption voire la délinquance il a reconnu que le chômage la pauvreté les inégalités expliquent aisément le déclin de la morale politique le chef de l'état avoué lamentablement que notre système électoral devra être perfectionné et que certains réglages sont à faire au niveau de notre organe électoral en vue de son meilleur fonctionnement aussi restera-t-il aujourd'hui comme hier à l'écoute des suggestions et des recommandations il a promis que l'une des plus grandes affaires de son septembre portera sur l'accélération de la relance de la croissance aujourd'hui où en sommes nous point d'interrogation regardons-nous en face et affrontons nos réalités comment mida fait-elle a-t-elle fait pour s'implanter au cameroon 12 500 pour 65 mille 65 mille pour 6 millions et poussières oh mon dieu eli eli la bassa batal voilà chère lamelle battu qui signe ce matin cette magnifique colère et une chronique qui nous permet de rentrer dans le système du renouveau et la gouvernance du président paul bia souvenez-vous tout récemment un éminent journaliste soutenait une thèse sur les silences présidentielles qui en quelque sorte est une méthode est une façon de gouverner à la paul bia et qui mérite qu'on s'y penche on parlait également du temps du président le président a son temps il faut toujours attendre que le président puisse réagir dans un pays où les conseils de ministres se font toujours rares comment réussit on à gouverner un pays comme celui ci avec ce manque de cohésion gouvernementale lorsqu'on voit des ministres s'échapper autour de nombreux sujets et lorsqu'on voit les dossiers s'étériliser sur les sur les tables la première question donc pour vous ce matin on parle de l'inertie au cameroun à quoi ça tient et comment on doit comprendre cette question ce matin mais ça tient à ce que vous venez de commencer le développement oui il n'existe pas de conseil de ministre dans notre pays et même lorsqu'il arrive à des rares fois que le chef de l'état convoque les ministres ce n'est pas pour tenir une réunion de conseil des ministres mais c'est pour écouter la communication spéciale du chef de l'état parce que conseil des ministres ça a une signification mais lorsqu'on sort donc cette signification de son contexte au lieu de nous dire communication spéciale du chef de l'état à l'endroit de ses ministres on va parler de conseil l'inertie commence par là et on essaie donc passer chacun qui va développer ce qu'il voudra bien développer l'autre chose qui s'accompagne à cela c'est que vous avez entendu parler de feuilles de route or le chef de l'état qui définit la politique du gouvernement n'est défini pas de feuilles de route il nomme le gouvernement il demande aux ministres de dire pourquoi ils ont été nommés et qu'est-ce qu'ils peuvent faire voilà donc on marche par la tête la nuit dans ce vous mais nommer vous me dites ministre en charge de la décentralisation et des coups forestiers vous faites voilà c'est vous vous avez donné des attributions à ces ministres vous me convoquez en conseil de ministres vous me dites mais bon bon dites moi vous même pourquoi je vous ai même nommé bon et allez je vous donne six mois dites moi ce que vous vous pouvez faire oui mais attend ça n'existe pas dans le monde et donc on va dire que un fait on l'a observé ce week-end c'est ce communiqué du porte paroles du gouvernement mise la communication issa tirouma bakari qui dans ce communiqué annonce que le président public a inscrit le gouvernement de rembourser l'argent escroqué mais également ce fond en déclaration sur l'organisation mafieuse est ce que ça prouve encore là que pour le coup le cameroun a été surpris par cette affaire de mida par cette mida et que le gouvernement en train de se rattraper la chine non ça signifie que le gouvernement ne sait pas ce qu'il faut faire quand on dit surprise ça veut dire qu'on laisse les événements justement les événements vous accule quand vous ne savez pas lire là vous n'avez pas l'intelligence des situations les événements vous accueille vous ne les voyez pas jusqu'à l'échec bon ben gagne pour rien que vous parlez cette affaire de mida le gouvernement semble n'avoir pas mesuré son impact dans sa réaction aujourd'hui effectivement vous avez raison parce qu'il existe de mida mais bon flore à tout qu'on reviendra dessus dans ces études tout à l'heure oui si vous permettez on va aller dans le j'allais dire les slogans que le gouvernement utilise quand on vous dit programme triennale jeune vous avez vu un contenu moi je n'ai pas vu le père de l'état vous dit et que l'académie supérieure du football février 2010 je n'ai rien vu là-dedans on vous dit projet agropole faudrait que aux en 2012 900 9 milliards 600 millions qu'on va mettre pour les vastes exploitations de de champs je n'ai rien vu caméroun des grandes ambitions grand temps infrasse développement des infrastructures routières je ne vois toujours pas ça a été lancé en 2004 après on vous dit de millions de grandes réalisations et après on vous dit écoutez on envisageait faire un port en eau profonde acribi vraiment on ne peut plus c'est une industrie à l'eau portière après non c'est le port autonome oui on a même oublié de faire la voie ferrée et même l'autoroute bon on a oublié on veut dire oui l'ompingar a d'accord l'ompingar oui ah non on avait oublié des pensées que on a fait le barrage mais le transport du courant et de l'énergie électrique on n'avait pas on avait oublié qui créent voilà le problème qui crée l'inécit donc les slogans sont creux comme dernièrement la semaine dernière le ministre on va boubou je termine par là mais dit des instructions du chef de l'état le caméroun va s'engager bientôt dans une vaste industrialisation vous demandez le même jour on a coupé le courant ici à douala partout y compris dans les régiments militaires vous vous dites mais attendez les gens ne maîtrisent même pas leur énergie c'est entre les mains des privés on vous coupe l'énergie et les trucs qu'on veut mais il va industrialiser le pays comment vous voyez mais voilà les problèmes de d'inertie voilà donc floraz et vous y voyez des problèmes d'inertie ou vous dites que le gouvernement camerounais est au travail constant et très se mouvoir régulièrement non et il faut pousser ce qu'on assiste tout simplement à une volonté politique qui veut maintenir certaines personnes dont dont vous confirmez qu'il ya l'inertie bien sûr et il faut pousser on est encore sur des mêmes problèmes on est justement à piétiner sur place et bon donc l'a dit un quand il a peut-être évoqué la petite situation liée à léa au courant électrique 1 pendant que les légions meurent encore de faim on vous dit rien n'est justement activé et puis on saute du coq à l'âme rien n'est fait et on aime bien les situations de crise notamment quand on se réfère à l'affaire mida parce que quand on arrive justement à la crise on est là on est maintenant on se sent peut-être obligé parce qu'il ya un certain impact sur le plan national et international non ce sont peut-être obligé de réagir alors regardons autour de vous il ya également des situations qui minent le pays et qui ont besoin si un temps soit peu que le chef de l'état se penche sur cette situation de façon critique ça aussi pour le dire donc pratiquement dans toutes dans toutes les instances ou alors dans tous les réseaux ou alors dans tout pratiquement tous les milieux il y a beaucoup de choses à faire et pour vous aussi le pays en crise d'accord sur le plan alimentaire sur le plan sanitaire sur le plan agricole tout est en crise d'accord alors tendance est ce que selon toi le cameroun ne bouge pas le gouvernement ne bouge pas beaucoup le gouvernement ne travaille pas le mouvement est inerte et semble être dépassé par ce qui lui arrive le gouvernement c'est qui d'abord j'espère que tu me parle pas de monter le gouvernement les ministres et tout ce qui dirige de ton père de ton père le plan public à ses ministres pour le cas de mon pays travail c'est les gars qui passent le temps à le décourager même à mentir même les gars sont les projets pour mentir à mon père un patriarge et après ils manquent et qu'ils ont réalisé pourtant ils n'ont pas réalisé la preuve et comment des chantiers définissent pas quelqu'un commence un petit chantier c'est là qu'on a sorti les budgets ils ne finissent pas alors qu'on a fait le versement le gouvernement c'est le ministre de mon père oui il ne travaille pas bien pâté mais on colle ça que sur ton doué ça m'énerve un peu comme isaq am on voit comment on voit comment les ordures sont partout à douala aujourd'hui personne ne bouge personne ne bouge personne ne dit rien ces derniers temps à l'heure oui c'est grave peut-être tu n'as même pas vu oui j'ai que c'est le terminateur et les gars baisser les ordures partout et n'importe où il ya une femme qui s'est plein à moi éric je vais parler de ça elle a bon amour ça dit elle dit qu'on versait les ordures que devant son portail elle fait plein fatigué flora j'ai dit qu'elle s'est plein jusqu'à personne la guider mais qu'elle est partie à la communauté humaine mouillée un peu la barbe quoi c'est où les gens de la communauté sont venus écrire interdit de jeter les ordures ici donc vous voyez à quel point vous voulez saboter mon pays je vais même indiquer sa maison si je veux mais c'est l'inertie ça j'indique où je laisse c'est l'inertie ça j'indique sa maison où j'ai l'est 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 tendance je lui ai dit que non après si même tu ne devrais pas aller donner ce que tu as dit parce qu'on lui contre la corruption au cameroon est que parce que depuis elle parle personne ne la gère je n'ai pas donné un peu de loi à boire même le jus que j'ai donné un peu le jour d'accord charlam elle on va dire que l'inertie est le dénominateur commun de tous les mots qui mine de cameroon en ce moment au final ça fait sept ans oui que le président de la république a passé son temps à condamner des détournements nous en sommes aujourd'hui à tombe bougé d'un iota il a condamné sans les combattre réellement aujourd'hui on parle encore du retournement de fonds on parle encore je n'ai des délits d'initiés on parle de corruption enrichissement illicite ou délits d'apparence voilà c'est dans quoi nous vivons encore dans un pays comme le cameroon on n'a pas réussi en sept ans le défi d'une politique d'impôt l'innovation budgétaire n'allons même pas loin a-t-on seulement réussi à restreindre le train de vie des fonctionnaires d'état a-t-on seulement réussi à ce niveau ou est passé le budget programme on avait promis en 2011 et ça c'était le changement de l'état dans le cadre de l'espoir de la cimac un vaste programme de production d'engrais à la mesure des besoins de notre agriculture c'était ça en 2011 ce n'est pas moi c'est lui-même qui avait dit un vaste programme nous en sommes aujourd'hui en dehors de félix antoine samba mais pourquoi vous riez je vous cite un parce que oui c'est la seule référence aux deux cameroon félix antoine samba celui qui est inscrit en thèse de doctorat professionnel qui lui-même suit un autre encore étudiant à main qui fait un thèse de doctorat professionnel vraiment c'est quand même étonnant dans ce pays mais pas là on vendu le cacao ils sont jamais devenus riches même si on vendait le sac de cacao à 1000 francs à 1500 retour dans sur le plateau madame et monsieur pour cette deuxième partie de l'émission 10 12 le zélite de ce matin avec cette deuxième partie nous aurons l'occasion dans un court instant d'aller voir ce que nous réserve la revue des réseaux sociaux de cette matinée et puis n'oubliez pas le contenu d'interpellation qui interviendra d'ici là à 11 40 minutes avec la caméra de ce déchouna et évidemment vos différents messages que vous envoyez pour réagir aux différents thèmes que nous développons sur ce plateau florazé je vais tout de suite me tourner vers vous pour vous demander ce que nous réserve notre jbc ira sms il ya tellement de sms alors et on a quitté la souscription c'est un d'accord juste pour dire que c'est le gouvernement qui a organisé un qui a organisé justement ce type de banditisme au cameroun donc on ne peut s'en prendre qu'à nous même autre sms ce matin bonjour à vous vous parler d'interview ce matin et moi je voudrais savoir comment on peut compter sur sur un homme justement qui bat sur sa femme au cameroun on gère par embuscade on ne prévoit rien mais on agit par des plans d'urgence j'aime beaucoup cette cette formule là au cameroun on gère par embuscade et ça décrit clairement et et jette et renvoie une opposition claire à ceux qui disent que gouverner c'est prévoit au cameroun on a plutôt l'impression que gouverner c'est réagir d'après vos budgets programmes auxquels vous avez fait à l'ison mais n'est vraiment des échecs c'est ça et au calendrier qu'on l'a on l'a envoyé très très loin au final budget programme censé mettre le cameroun à hauteur de tout ce qu'on peut imaginer comme résultats économiques résultats sociopolitiques voyez le cameroun est toujours comme il est cd et encore moins puisque vous vous dites que le cameroun est en récession le présent lui pas de résilience mais non c'est un débat d'école et d'économie or on verra bien florezé le gouvernement c'est le gouvernement qui a organisé un braquage armé au mida il n'y a pas eu escroquerie mais certains membres du gouvernement ont pris sur eux juste tout simplement de voulait cette chaîne de solidarité à la hausse et venez voir comment l'armée nous a gazé voilà et nous les bastonner oui autre réaction ce matin au gouvernement n'avait rien et depuis cette date ils sont dans les mêmes activités qu'on les reproche aujourd'hui tous ceux qui sont qui sont passés au gouvernement pour avoir ou alors pour avoir prêté de l'argent et puis aujourd'hui par rapport aux épargnants l'humida ne peut plus leur donner ce baume au coeur qu'ils avaient je pense que nous sommes dans un pays où nous avons un ministère de l'emploi et de la formation professionnelle professionnelle je vois et ministère de l'emploi c'est à tous sont tous sont plaisants nous avons un ministère de la sécurité sociale il s'est passé à trop de lui et puis à trop de ministères c'est le slogan que ce baisse de l'emploi rien et de la mort professionnelle pourrait bien se retrouver ce travail pourquoi on a voulu différencier travail emploi en france on voit bien que le musée c'est au travail qu'on dit que ce mois-ci pour l'emploi a eu tel nombre de chômeurs qui vérifient pour voir effectivement s'il ya augmentation du taux de chômage ou baisse de chômage au cameroun on crée des ministères sans des contenus sans contenant flora z autre sms je trouve que cet homme est vilain à la suivre sa femme à son lieu de service pour des problèmes de foyer c'est pas normal ils pouvaient gérer la situation d'une autre d'une autre façon d'accord merci beaucoup pour ces différents messages flora z on va d'ailleurs inviter nos chers téléspectateurs à continuer à nous envoyer leurs réactions sur ce plateau pour réagir aux différents sujets que nous allons aborder dans les prochaines minutes et on va prendre avec vous flora z la revue des réseaux sociaux de ce lundi 23 avril 2018 nous sommes à la veille de la session de plein droit du sénat qui va intervenir demain alors et pour ce matin nous avons donc deux informations qui font le buzz aussi sur la toile et il faut pousser vous avez l'affaire amuda donc on en reparle également ce matin et on rappelle que le gouvernement justement suspend les activités de cette organisation dite clandestine et puis mission à amida entendez mission d'intégration et de développement pour pour l'afrique alors le gouvernement s'engage pour l'indemnisation des jeunes camerounais déjà adhérents à cette organisation et puis on peut dire que cette organisation était basée en tout cas dans le troisième arrondissement de la ville de yaoundé précisément katia ala et puis pour défaire c'est un vaste réseau d'escroquerie qui avait donc possible des jeunes camerounais et puis qu'ils faisaient donc tout simplement nous raté des formations des recrutements de financement pour leurs différents projets on rappelle donc ce traitement a donc permis aux initiateurs de s'en sortir au moins avec de pas mal d'importantes ressources financières estimé à ce jour à à plusieurs milliards de francs cfa tout de même le chef de l'état à s'est engagé et via le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder donc au remboursement intégral des sommes est stockés aux victimes de cette vaste et abominable escroquerie et puis on rappelle que les forces de l'ordre ce week-end même sont allées sur les lieux et puis ont remporté cantine d'argent et bien d'autres destinées justement aux milliers des stagiaires jeunes et puis ceci après de sept mois d'activité illégale on s'interroge sur la toile avec notamment ces organisations de marketing social et de réseaux qui sont déjà implantés au cameroun et qui font mieux rater un pas mal de choses aux jeunes on pense sept ans également s'interroge sur la complicité à silencieuse des autorités des interrogations ma foi continue de fuser sur la toile et on en parle une fois de plus pour ce lundi voilà c'est la scabreuse et foireuse affaire mida j'ai dit foireuse et scabreuse j'aurais pu ajouter nos aïeuses affaire mida puisque ça sent mauvais ça sent le vomi ça sent le pourri ça sent quelque chose de pas bon du tout cette affaire mida cette mission d'intégration et de développement pour l'afrique qui est venu donc à l'afrique faire comme on le voit de la scoquerie à ciel ouvert avec de l'argent alors qu'on a dit au départ qu'on venait former des gens en secourisme alors on a souvent évoqué la question mais bon bengan comprenez-vous et que pensez-vous de cette utilisation de l'argent du contribuable camerounais par le président paul biya pour rembourser les personnes qui ont été estorqués et les victimes à première vue je vois ça me laisse croire que le l'état du cameroun est complice dans l'affaire oui et complice et partenaire dans l'affaire et comme le porte-parole du gouvernement parle d'une organisation mafieuse il ya donc de complicité dans l'affaire donc le gouvernement savait exactement ce que cette mission venait faire au cameroun et qu'est ce qui était derrière et le gouvernement a organisé ou alors a aidé à organiser cette escroquerie vous ne pouvez pas dire dénoncer quelqu'un ou alors une organisation oui et la traiter d'un vexé mot et vous dire que non vraiment quelqu'un est venu voler chez vous et laisser le passé moi je vais vous rembourser tout ce qu'il a volé mais attendez j'ai bien envie de croire que les anges et les seins existent mais je ne vois pas au monde un gouvernement des seins les anges et des seins qui va vous dire bon en fait peut-être comme vous êtes une générosité pareil c'est une générosité et apparemment jésus a dit que si vous me giflez la joue gauche tendez la joue voilà vous savez dire que cette générosité l'a aidé à quoi le président fait calcul électoraliste le président souhaite empêcher une insurrection ou préserver la paix sociale parce que ça surprend pour le coup moi je vois je pense que le président de la république qui ne veut pas que les enquêtes aboutissent on risque d'éclabousser beaucoup de hautes personnalités de la république d'accord peut-être même lui-même serait impliqué dans ce voilà parce que je vous ai rappelé ici vous vous parlez de l'épervier ça pas commencé par l'épervier ça c'est les oiseaux ça a commencé dans l'eau la baleine la voile à la chasse à la baleine oui et la première baleine à pêcher à l'époque par regard à man a dit c'était bien le couple présidentiel de l'époque c'était pas ce que vous pensez aujourd'hui et il a fallu que messi messi nous disent que maintenant attendez vous m'arrêtez oui mais voilà les baleines et la baleine et j'étais était mort comme ça le lion a pu étrangler la baleine donc moi je pense qu'on ne veut pas qu'on sache qui est derrière cette affaire oui mais on nous dit que apparemment le gars est en train d'être exploité par la gendarmerie ou la police je n'en sais rien mais pourquoi ne l'avoir pas fait d'être cuisiné parce que c'est le gouvernement il ya une mida qui existe qui semble-t-il est dans le système des nations unies et de l'oim et qui est un bras armé de l'oim dans ses missions voilà pour comment le gouvernement qui sait qu'il ya un ministère des relations extérieures il ya des représentations diplomatiques partout surtout dans le système des nations unies ne sait pas qu'il y'a une fausse mida qui vient s'installer au cameroun ce n'est pas aux citoyens lambda que de savoir c'est comme l'élément parle de marketing quand les sociétés américaines ont commencé à nous vendre les produits on vous dit compléments alimentaires ici complètement c'était bien le bleu marketing des ressources marketing d'oreille bobo et quand si vous venez demain deux personnes qui vont acheter trois produits ça vous fait un pourcentage de ceci ainsi de suite et quand vous élargissez l'assiette ça veut faire ça vous fait donc on nous a emmené et le gouvernement avait bien validé ces produits là d'accord comme le même gouvernement avec les publicités dans toutes les télévisions du cameroun oui mais attendez d'ailleurs et qui non ça a fait un peu plus reportage je suis sûr sûr sur cette mida là donc ça prouve que tout le monde a été pour le coup un fruit parce que j'ai un jour et vous l'argent quelqu'un n'a vu ici un jour en 94 avec un avion on a organisé il ya tout et après on vous dit que non c'est un fait man est mort là-bas à wala l'umpur ou n'importe où je ne sais même plus donc voilà et le gouvernement qui n'a pas les moyens moi le pauvre citoyen je vais savoir comment mais vous reconnaissez que on a dans l'histoire des jeunes quand même qui ont ce qui sont en manque de repères on vous dit et là vous parlez de anges et cinq c'est quelle générosité qui pousse des personnes à croire à ce fallacieux compte de fait on vous dit que vous déposez 12500 vous en gagnez en une semaine 60 sur 60 et que au bout d'un mois vous serez c'est pas combien un million mais c'est vraiment c'est une générosité qui peut vous jeter à interroger effectivement oui est ce que c'est un réseau de blanchiment d'argent est ce que c'est autre chose on n'en sait rien mais vous et moi nous n'avons pas cette possibilité là c'est le gouvernement qui a la police qui a tous ces enquêteurs vous les appelez souvent fait fin limier ou quelque chose voilà attendez après le gouvernement qui a ses fins limiers qui a les bras longs ne le sait pas et qu'est ce qu'on va savoir que nous pauvres citoyens parce que c'est une vaste escroquerie et du coup sur cette question là la cobac à pouvoir se prononcer parce que l'activité menée par la mida n'est pas régulière c'est bien la cobac qui régit les placements d'argent quand on parle de placement ça existe en l'air entier qui place de l'argent et qui en recolte les frais et je rappelle que dans les pays comme les etats unis où ça a été débusqué à travers la pyramide de ponzi charles ponzi qui les années 20 avait mis en place un système de placement comme ça et qui a ruiné de nombreuses personnes madoff a également fait la même chose en 98 qui a d'ailleurs conduit en 2008 à la crise financière mondiale donc c'est pour dire que c'est des choses qu'on aurait pu prévoir à l'avance alors chère lamelle le présent polbia demande le remboursement de l'argent et pourtant on sait que de nombreuses personnes de perses des familles souffrent aujourd'hui du fait des micro finances comme cofinesse ou fifa qui ont englouti leur argent et sur ce fait là l'état n'a jamais le lever le petit doigt pour dire qu'on rembourse ces gens là qui ont souffert de la banqueroute de la mauvaise gestion de ces micro finances qui naissent à tort et à travers c'est compréhensif il faut éviter le maximum et le moins de bruit parce que la moindre étincelle peut devenir un brasier dont il faut tout étouffer je ne suis pas sûr que ça avait été à une certaine époque rappelez vous de l'ong femme cameroun vous nous avez amené bernard madame c'est loin ong femme cameroun absolument qu'est-ce que cet ong n'a pas fait dans ce pays les gens sont partis des quatre coins du cameroun pour souscrire à 5000 francs absolument 5000 francs la dame qui était à la tête de cet ong souvenir partout jusqu'à la présidence douloureux souvenirs j'avais été reçue par tout ce que la présidence voilà pourquoi je vous ai dit que le cameroon n'apprend pas de ses erreurs dans ma chronique j'ai dit le cameroon n'apprend pas de ses erreurs elle a salué tout même les délégués du gouvernement c'était un acteur majeur dans le protège et le contexte de l'évolution et l'histoire c'est répété parce que on a vu une vidéo où l'adjoint au prévu c'était présent et vantait la vie de base je ne serai pas fou et nous avons salué le fonds d'un brun a dit qu'on a trouvé les placements en a ouvert c'est monté c'est descendu lorsque mida s'installe qui signent l'autorisation cette personne doit être enfermée elle doit être entendue et enfin mais qui signent l'autorisation on dit que c'est clandestine non la mida non la mida a un numéro de registre de commerce enregistré dans le cadre de la formation en secourisme j'ai fait de la prise en charge des crises civiles et politiques oui merci beaucoup pour toutes ces formes que vous dites merci donc vous savez même lorsque vous partez même lorsque vous partez établir votre cas national d'identité pendant qu'on a été établi du procédé à l'identification on vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec les formulaires qu'on remplit oui donc même pendant qu'on a été autorisé d'autoriser il ya des questions qu'on pose il ya des enquêtes qui sont menées contre ce sur les personnes qui viennent ouvrir non non mais c'est pas non j'en amène je veux qu'on fasse une précision mida a été une entreprise normalement enregistrée au cameroun qui a son numéro de registre de commerce qui a été signé aux grèves du tribunal ayahoundé tel que le prévoit le code ouada dans l'objet social est bien connu c'est la formation dans le cadre de la prise en charge civile et humanitaire tout ce qu'on peut dire il ya un individu à sa tête bon maintenant elle a un individu à sa tête maintenant mais maintenant monsieur monsieur maintenant ce qu'on ce qu'on décrit sur ce plateau ce matin c'est que cette mida là a laissé le champ qu'elle a déclaré aux autorités pour faire autre chose et que ce soit aujourd'hui qu'on s'en rende compte mais ce faut voir si je vous ai toujours dit que dans ce pays on quand vous donnez l'outan de le doigt quelqu'un il laisse le doigt il prend le bras tout entier oui c'est le principe on ne va pas dit qu'on ne connaissait pas qui est le monsieur qui est derrière qu'il n'a pas une enquête qui est en fait pour connaître ce monsieur les ramifications et tout il ya toujours et ce monsieur était un milliardaire voilà quand vous il s'est dit quelqu'un quand vous le rendez visite il vous salue il vous j'y ferai donc je vous ai donc dit que celui qui a lancé à moi c'était pas son nom mais si c'était lui des affaires devait être fait nous étions le 31 mars 2018 lorsque vous le disiez tout à l'heure le premier adjoint préfectoral du département de fournis monsieur et samba minkoulou en présence du sous-prefait oui de yaoundé trois tenait un discours en censeur l'audateur sur la question de mida avec les applaudissements de toute l'assistance et les recommandations et encouragements personnels du gouvernement tout entier dans des thèmes initiatives qui vont impacter sur le développement je reprends les thèmes il n'avait pas encore que des les incantations j'appelais pas encore des tentations le directeur du fonds national de l'emploi doit se poser des questions à me monter à bigas oui c'est un échec regardez le nombre de jeunes qui ont souscrit ça suppose que le fonds national de l'emploi n'est qu'une poudre de perlain pépem qu'on met sur les yeux des camerounais finalement on se retrouve dans un pays où on a l'impression qu'on a combattu le chômage on a l'impression qu'on a créé des emplois mais au fini qu'on se retrouve avec un sous-emploi encore plus alarmant qu'au départ d'accord très bien donc c'est clair que sur cette question là flora zé j'ai envie de vous entendre sur la question parce que au final vous vous dites quoi qu'on pourrait aussi condamner c'est ces jeunes là parce que je continue à le dire ben n'est pas d'accord mais je pense que c'est aussi important qu'on dise aux jeunes que le seul moyen d'avoir de l'argent c'est le travail du moins c'est le meilleur moyen c'est celui qu'on nous a appris les incantations du genre vous mettez 12500 on me tu vis fois 5 fois 10 franchement qu'on arrête un peu dans ce pays de quoi de croire c'est pas à l'ibaba et les grands voleurs mais eric faut aussi on est dans quel type de contexte on est dans quelle situation vous avez des jeunes justement qui ont passé plusieurs années à chercher le boulot un quelqu'un qui est allé qui a qui a suivi à une formation supérieure bien importante bien adéquaté qui n'a pas retrouvé de l'emploi qui qu'elle est à 10 ans sans emploi et puis on m'attend dit voilà une organisation de marketing de réseau alors si tu t'inscris à 5000 francs voilà si tu t'inscris à 56 000 francs dans trois mois tu auras si quand tu vas upgrade tu seras tu seras tu seras et tout et tout juste avec juste un petit paquet si tu vends si tu as si tu amènes deux personnes trois mais attends il voit ça c'est facile c'est à dire qu'en trois mois j'ai un million en un an je deviens mais attendez on apprend à les jeunes camerounais à voir de l'agence en travaillant sur le plan psychologique quand c'est terrible face justement à des personnes qui mentalement sont déjà détruites qui n'arrivent pas à se nourrir qui n'arrivent pas à payer les factures et autres et qui sont oui ils utilisent les canaux de communication mais alors la communication verbale chalamet je peux vous faire une communication ces gens de marketing de réseau sont très sont agressifs dans leur communication j'en connais d'ailleurs qui m'a abordé et qui m'a dit non eric c'est une ancienne camarade de classe qui m'a dit non eric alors c'est le marketing des réseaux tu ne feras plus rien tu es chez toi tu es assis à la fin du mois tu as beaucoup d'argent un tas de trucs de fumée et puis on me demande est-ce que tu as une voiture est-ce que tu as ça regarde tu vois tu vas faire le travail qui n'ont c'est trop compliqué ces gens sont violents ils vous conseillent de quitter votre emploi mais c'est terrible dans quel pays on est on apprend aux gens à avoir l'agent sans travailler elle dit non tu seras peinat tu bosses pas chez tu bosses pas chez toi tu vois moi jeter dans une entreprise ailleurs j'ai démissionné depuis que je suis ici je suis bien je suis mais je dis attention quand même c'est qu'elle vit ça tendance je suis d'accord tendance c'est avec ça que le cameroon et tu restes tout à l'heure sur un bord au bengal on parlait de que les hommes pays faut construire un pays mais les gens rêvent qu'ils vont gagner l'argent sans travailler mais il n'est pas interdit de rêver sauf que mida là où c'est mida où c'est mida c'est mida ils sont ils sont venus qu'avec le femmes là dans le pays c'est le fameux la souffle avant de manger au tabou à la dira molle un gros mot le truc qu'on fait pas maman il faut boire avant de voir avoir son agent la sueur de son front souvent qu'elle parle ici on dit que longue bouche tu parles tout mais cinq francs c'est la sueur de ça c'est la sueur de son nom donc nos femmes là que que ces gens-là sont mis installés au cameroon là c'est une vraie femme la femme là ça c'est un pays au filet c'est tout l'agent là qu'on se trouve pour avoir la eric non mais c'est terrible que tu donnes 12 500 francs en une semaine et tu mets 12 500 francs ce lundi lundi prochain sans travailler sans rien foutre non et c'est qui m'a encore plus grave je veux dire que non je précise les gens pensent croire au compte de fait vous vous formez en secourisme on vous dit inscription 12 1500 francs c'est vrai je trouve qu'avant que vous pouvez s'inscrire et faire une formation à secourisme seulement c'est dérisoire maintenant on estime que les 12 millions d'inscription doivent être multipliées par quatre par cinq après une semaine seulement vous vous formez on vous paie encore on va dire que vous vous inscrivez dans une école on vous paie on multiplie votre âge que vous avez travaillé quoi quoi voir ça chacun doit son âge à l'assure de son front vous avez ni troublé parce qu'il y a une femme qui me vendait le tomate au machin nous les dos qu'elle est partie de ces douze mille fois elle n'est pas plus au machin qu'elle est le soir qu'on a réservé à la fête des croqueries montées de toutes pièces par les révérends je n'ai pas de pandémie tu demandes à qui on dit qu'il est aux états du nous on n'en parle même plus demanda le poids au cochon donc finalement la question c'est d'assainir l'espace public l'espace public je pense est pollué par des choses qui n'aident pas les camerounais et qui abrutissent le peuple aller en égypte c'est un pays développé vous ne vous ne verrez pas des églises réveillées à tout bout de champ des kiosques où on fait des paris sur le sport des paris sur les chevaux les paris sur les animaux vous ne verrez pas vous ne verrez pas autant de jeux de hasard et de machines et de machines à sous je pense qu'en égyptien vivent bien mamie tomate je pense que j'ai envie d'assainir l'espace public au cameroun parce que cette affaire de mida n'est pas différent des jeux de hasard et tout ce qui se passe au cameroun maman 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 mouton est donc qu'ils registrent à s'installer qu'elle a commencé à aller cotiser ça et ne vend plus les tomates de bonbon comment on va faire mais tu vas faire un mami tomateau où tu es là tu vas revendre les tomates parce qu'elle me dit que ma fille normalie a changé mes dents mais depuis que j'ai cotisé mon âge et je vais rester manger à la fin du mois non sans travail c'est l'eau on dit souvent quand on n'a pas dit faire la société tu as fait ton frère allons dans le fameux là jusqu'à me dire que c'est que tu fais qu'ils n'ont là j'ai un réseau laissé sans nourrir mes enfants les enfants qui n'ont me donne j'ai pas donné douze amis frans pour investir parce qu'il va voir les milliers à la fin du mois non tu te couches toi tu dors et au coucher moi et donc je n'ai pas la même semaine 65 à 2005 jusqu'à l'âge si j'ai passé le temps à souffler alors que l'année qu'ils avaient mangé on vient me dire quoi voilà vous voulez détourner qui on ne le détourne pas merci en finant sur ce sujet important qu'on devait dérouler ce matin donc d'ailleurs c'était une obligation professionnelle florazé l'autre information ce matin oui alors pas de justice on reste au cameroun justement avec cette correspondance qui a également futé sur les réseaux sociaux et qui fait le tour de de maître yosa qui camga justement qui exige la libération de son de son client basile à tangana à kouna et puis sur la correspondance vous pouvez voir que l'avocat rappelle qu'en 2015 dans le cadre de l'affaire à tangana kouna massard jacques michel contre l'état du cameroon rappel et restitution du corps de délit dont l'affaire en référence de ce et conformément à la déclaration des recettes du présent en montant d'un milliard 736 millions 401 mille 870 francs c'est enfin une bonne belle somme et puis on rappelle que maître yosa donc amgast également appliqué sur des dispositions de l'article 3 à l'unéa 1 du 4 septembre 2013 fixant donc les modalités de restitution du corps de délit alors une grosse question en tout cas je les posais l'entame à monsieur il faut aussi l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie va-t-il bientôt retrouver donc sa liberté et puis pour revenir également sur les faits après à l'issue de cette correspondance rappelle que après le remboursement les accusés sont tout de même restés à libres jusqu'au 23 mars à 2018 date de l'incarcération de basile à tangana kouna on rappelle pas trop de cas moitié entre 2006 et 2012 alors le maître attend tout simplement la réponse à à cette question qui viendra peut-être du procureur général près de l'instance du tribunal criminel spécial qui est donc attendu les internautes aussi attendent c'est une affaire à suivre non mais vraiment c'est du pipi de chat c'est du menu fretin il faut il faut le dire clairement à tangana kouna basile à tangana kouna il faut le dire clairement il est d'abord poursuivi pour avoir tenté de fuir territoire du cameroon laissant opération pervier maintenant après if michel photo a également restitué le corps du délit mais c'est pas pour autant qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est dehors on a vu on a on a vu d'ailleurs même du tribunal acquitté à tangana mebara il est on a toujours trouvé un moyen de prolonger de le garder en prison ça veut dire que la machine judiciaire elle est désormais sur à tangana kouna ça serait très très compliqué de le voir sortir de prison d'aussi tôt d'ailleurs en tout cas bon bengan beaucoup s'insurge de pour le belge qui a donc dû être libéré qui a donc dû voilà partir mais il faut le dire lui c'est normal comment on voit cette histoire non deux ou trois niveaux de lecture oui le premier vous venez de le dire le belge vous avez vu le c'est qui se passe avec la bisec bon les étrangers on est le yen et you met on vous dit nous on ne veut pas les étrangers même lorsqu'on a la coopération judiciaire un des noms nous on ne s'engage pas vraiment aller chez vous mais lui il a seulement eu j'allais dire pitié il a eu pitié de nous en nous disant que vous dites que milliers bon prenez votre argent à laisser moi alors et et son avocat est ce qu'on va attendre non l'autre gris de lecture vous l'avez aussi effleuré en parlant de yves michel faut sommeil le cas le plus patent parce que à tangana kouna participé à l'arrestation de ce monsieur il s'appelle ça le métro oui la soudara voilà quelqu'un lui n'a pas détourné de l'argent il a un client à qui il demande de l'argent pour le compte la soudara il bloque ses factures parce que le client doit payer environ 200 millions de francs on les arrête tous les deux le client à qui lui reprochait de n'avoir pas réglé ses factures parce qu'il risquait de bloquer d'autres le client vient régler cette entreprise là s'appelle winking les gars règle mais on laisse winking à que mais tout réclamer de l'argent mais on condamne celui qui réclamait de l'argent donc vous avez vu vous avez dit tout à l'heure que la justice à ses vitesses il ya vraiment des vitesses dans le cameroun et tout ça donc vous vous demandez de l'argent et vous retenez mes factures et maintenant je viens payer mais c'est vous qu'on condamne mais est-ce que c'est pas grossier pour l'avocat de atracouna de faire une telle demande donc c'est pas grossier puis en fait il ya la jurisprudence de amana daman amana daman a restitué le corps du délit mais c'est vrai on ne dit pas que c'est c'est automatique on peut annuler la poursuite comme j'ai vu de madame amana daman et de cette entreprise winking et on a arrêté les poursuites dont j'ai dit mais pour lui et vous l'avez dit aussi je termine par là on peut même arrêter les poursuites pour ce belge il est continué pour la tanganacouna oui et plus pour ça pour le même dossier et pour d'autres encore notamment les tentatives d'évasion ou quelque chose comme ça sorti des idées illégales du territoire et d'autres parce qu'apparemment william sol aussi a porté pleine contre la tanganacouna on va attendre tous les gros dossiers qui sont ouverts comme vous je ne pense pas qu'il sortira des sites non mais je l'ai dit je suis la justice mais quand je regarde le dossier c'est quand même compliqué qu'ils s'en sortent comme ça qu'ils s'en tirent charlamel vous avez déjà vu où le père vient vous attraper vous livez aussi facilement sans vous broyer sauf bapest bapest qui a eu la chance il a mené sans fonction pourtant il est sorti le lendemain il est parti au travail donc vraiment à tanganacouna les libérer l'amena compliqué c'est très compliqué parce que derrière tanganacouna il ya des ramifications jusqu'à la présidence il faut démanteler cette première partie du réseau derrière tanganacouna il ya les démembrement dans les cellules les relations extérieures des ambassades il faut démanteler tout ça derrière tanganacouna il ya les réseaux du maroc et tout et qu'on somme il faut démanteler tout ça derrière de tanganacouna il ya des réseaux même des personnes influent les nombrils du pas les vices dieu et tout au conso qui gérerait il faut encore démanteler tout ça donc celui qui a donné un milliard ne donnez pas à tanganacouna des langues de nez pour lui vous dire je sors de cette affaire c'est très compliqué continuez sans moi continuez oui tendance à tanganacouna mais c'est vrai que c'est son cas qu'est ce qui est énervant on dit que son ami belge a remboussé quand il a remboussé pour les deux mais qu'est ce qui est énervant on dit qu'il a remboussé non mais beaucoup j'entends d'autres dossiers il n'a pas que ce dossier et puis c'est quoi cette histoire où on doit libérer je veux dire c'est que c'était pour assainir les meurs quand on dit bon bon vous avez détourné milliard et d'huit mon côté à monaco ça donne laissez moi un peu la peine et comme on peut aménager je sais pas on peut aménager d'aider la peine on peut mais dire que quelqu'un d'un prison et la bourse et ils sont libérés mais c'est pas possible la volée même si le ministre est-ce qu'on va le suivre des années d'accord c'est que la présence est bizarrement je n'ai pas quand ma personne pas en prison donc tous les prisonniers ma famille fin donc voilà je veux trouver une solution et ce qui m'étend sur les camerounais un responsable comme papa à cana à tangarana qu'on a voulu appeler papa un djansan il a fond djansan flora sa vie vous intéresse en quoi il faut dire tendance il faut dire et c'était aussi l'occasion pour nous de le c'est que certains ministres nous ont habitué un vaste à une arrogance en fonction oui parce que et c'est important lorsqu'on est lorsque ces gens sont en fonction ils pensent être invincibles et il croit être des dédits il croit être il croit être des des milliers j'ai la suivi voilà quand on vous avez écouté le discours qu'il a tenu oui mais c'était plus grave avec la sonara je me disais que mais ce type il sort du ciel là il n'a rien comme comme il est même quand il est tendance il n'est pas dans nos affaires avant la classe c'est à mal en classe que vous allez vous rendre compte que il s'arrête à nannapuna le sang colorant ouais avant la classe qui va côté produit c'est pas que moi même les paroles dans le temps c'est qu'il a amand la classe celui qui a chanté l'homme c'est l'air et quand même l'agent c'est bien ouais qui va côté produit voilà et ce qui m'étend c'est qu'il a tout le gros dossier voilà mais moi j'avais pleinement la classe oui vous souhaitez faire une précision non je voulais finir en disant que vous avez vous avez rendu compte que depuis les derniers et aménagements vous arrêtez beaucoup de dossiers sont en train de sortir ça veut dire que les réseaux qui étaient tapis qui étaient tapis dans l'ombre on a réussi le chef de l'état et ça on peut lui tirer un coup de chapeau il a réussi à démantéler à démantéler véritablement le noyau du qui chapeautait un ensemble qui bloquait l'ensemble de dossiers tout ce que nous souhaitons aujourd'hui c'est que plutôt que de conserver ces personnes qui ne servent pas l'état du cameroun mais monsieur il faut possible qu'il restitue le corps que le corps du délit que cet argent au moins soit mis en fonction soit mis on a les gars qui ne cesse de gréver on a les secteurs qui sont plantés vraiment on a besoin de cet argent pour relancer ça peut nous aider quand on voit un individu à lui seul qui marchait avec 17 cartes de crédit 17 cartes de crédit pour l'attraper on ne nous a jamais donné le compte rendu les 17 cartes avait un montant de combien d'accord il faut qu'on sache quand je parle là wata fabi j'ai un petit mais ça va passer quand je parle j'ai pas d'avant la classe je connais ce que les artistes sont vous allez m'attendre vous allez me taper quand quelqu'un me touche je dis ce qui est vrai quand papa est on des cotons et n'était pas encore en prison presse mais n'a pas chanté pour lui il a chanté papa et on des cotons le baron bas du peuple et l'ampleur pour ce qu'il a encore chanté pour lui non les artistes vous aimez seulement la 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 quand c'est la 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 j'ai aussi commencé à chanter maintenant que tu fais des artistes c'est aussi petit pays et ma la femme petit pays qui dit ma rapide le pp il est en train de vomir papa ma rafade et yaya y est lui il a chanté pour lui dont les artistes a joué quand tu suis table donc faut qu'on a pas que je reconnais que je n'ai pas pu user l'eau dans le puits je cherche toujours en showbiz je n'ai jamais souhaité non mais non mais tendance j'ai dit ce que vous faites c'est quoi le problème j'ai répond qu'ici parce que je suis pas là pour venir faire les vidéos il disait seulement que laisse les perles à ta la coupe pour avoir un peu la coupe pour avoir un peu pardon parce qu'on vous connaît d'accord c'est un peu précision que on ne connaît pas encore tous les motifs il faudrait que tous les chefs d'accusation soit rendu public et d'accord l'affaire je vous dis chalamel que pour le pour la tentative de non ça c'est sûr d'abord c'est un dossier qui peut faire en sorte qu'il a au moins 10 ans au cachot d'abord pour ça donc quand on coupe l'eau à la prison on l'envoie puiser l'eau dans le puits c'est très dur ce lundi matin on va madame monsieur reversier florazé pour cette revue des réseaux sociaux l'émission se poursuit parce qu'on parlera tout de suite et maintenant des gyrophares de signalisation et pour en parler au plateau b où on va se rendre tout de suite madame monsieur nous allons recevoir dans un court instant kinin 22 mais avant de la voir on va prendre quelques messages avec vous florazé le temps que voilà on a un téléspectateur qui dit que la thèse de l'argent facile est à écarter par rapport à amida avoir 12 500 francs à investir n'est pas une chose facile on travaille pour les avoir même s'inscrire n'est pas facile à 5 heures tu trouves mille personnes devant toi si c'est de la secte alors l'amida n'est pas la première soyez sérieux mais on a dit on a parlé de l'ongé femme camon on a parlé non cela avait il semble que cette mida malgré tout ce qu'on décrit ici à de nombreux admirateurs qui sont prêts à bec et ongle à défendre l'amida parce que c'est une bienfaitrice qui a changé des vies bon je suis séminariste il y en a tellement un sms du de ceux de cette organisation mida et franchement ce que le gouvernement fait n'est pas normal du fait d'avoir donné de la crédibilité au mida sur certaines chaînes de télévision la visite la visite du sous-préfet et vous des journalistes voilà renseignons renseignez vous sur les faits réels car le mida à la mida n'est pas n'a jamais pris de l'argent d'un signariste sont payés au contraire c'est le gouvernement qui a qui tue notre jeunesse à travers ses réalisations fictives en arrachant nos sous un autre il y en a qui estime que c'est un c'est un sabotage gratuit voilà l'amida est légal jusqu'ici nous séminaristes ne sommes jamais arnaqués sans sans l'amida de grâce à laisser nous à nous inscrire et puis maintenant à vous rappeler que le paiement au mida se fait après deux mois l'humida amda exige kit inscription un prof un projet que le sénariste doit déposer et c'est sur cette base qu'il reçoit des financements d'accord je vous ai dit que cette mida là non je vous dis que non c'est le séminaire de formation en secourisme alors ce qu'il faut dire c'est que bon bengan et c'est là c'est compliqué il y a des gros des bras très longs qui sont jusqu'ici prêt à défendre cette mida là je commence à voir je commence à voir des gens se lever vous l'a dit pour dire que on ne voit pas la suspendre et qu'elle n'a escroqué personne et qu'elle était d'ailleurs en mesure de payer tous ceux qui nous réclament l'argent la preuve la preuve c'est l'état du cameroun qui vous dit laisser je vous rembourse d'accord donc en réalité en réalité c'est une affaire très compliquée alors on a sur le plateau désormais kinin 22 bonjour et bienvenue merci eric bonjour bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous regardent n'est-ce pas à travers la petite écran une fois encore nous sommes présents aujourd'hui pour parler davantage du giropha des signalisations de détresse cet instrument qui vous permet n'est-ce pas de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse voici donc ce giropha de signalisation il est simple à manipuler facile à matérialiser en cas de détresse et il est n'est-ce pas possible pour vous chers amis confrères automobilistes d'utiliser six giropha de signalisation pour ceux qui en ont les moyens et bien sûr dans ce sens de baliser deux en avant espacés de 100 mètres deux en arrière également espacés de 100 mètres un cinquième au dessus de de votre véhicule à l'aide n'est-ce pas de son aimant juste là à l'arrière vous le fixer au dessus de votre véhicule pour témoigner de la grandeur et de la hauteur de votre véhicule en sixième n'est ce pas pour l'allumer en fonction torche comme vous le voyez ici même pour éclairer votre mécanicien ou encore vous éclairer en cas de détresse il est donc très important chers amis confrères automobilistes en cas de panne de bien vouloir faire des efforts pour déplacer votre véhicule et le garer sur des accoutements de nombreuses personnes n'est-ce pas se demandent en quelle matière est fabriquée n'est-ce pas ce gadget de sécurité oui il est fabriqué en une matière déjà cassable mais enveloppé n'est-ce pas d'une mais enveloppé n'est-ce pas d'une matière sous forme de gong pour amortir n'est-ce pas tous les chocs possibles donc il n'est pas facile pour ce gadget de s'écraser ou encore de se gâter ou de se casser en cas de pression majeure il est simple à matérialiser je voulais dire il est facile à manipuler bien sûr il a neuf fonctions je vous invite donc chers amis confrères automobilistes à vous munir d'est pas de ce gadget si vous n'avez pas de moyens acheter juste trois gadgets matérialiser un à l'avant un autre à l'arrière et en troisième pour vous éclairer ou encore éclairer votre mécanicien avec concours de la relation nous avons là quelques images qui nous démontrent des voitures des véhicules mal stationnés et balisées grâce n'est-ce pas à notre gyrophares de signalisation de détresse et vous voyez là des lueurs de lumière apercevables n'est-ce pas à des centaines de mètres cela permettant n'est-ce pas à des véhicules qui viennent à l'avant comme à l'arrière de freiner ou encore de ralentis regardez donc derrière ce châssis de semi remont un gyrophares qui est donc fixé sur lui grâce à son aimant permettant n'est-ce pas de témoigner la grandeur et la hauteur n'est-ce pas de ce véhicule un gyrophares juste là derrière le petit véhicule garé qui à l'aide n'est-ce pas les véhicules qui viennent à l'arrière-plan de sa hauteur ou encore de sa situation de détresse regardez donc le véhicule qui vient juste en face avec la vitesse qui est moins forte regardez très bien attentivement l'importance n'est-ce pas de notre gyrophares des voitures qui freinent les voitures qui ralentissent et là chers téléspectateurs amis confrères c'est bien évidemment pour vous montrer et pour vous témoigner encore l'importance que peut bien avoir ce gadget de sécurité il s'appelle le gyrophares de signalisation de détresse il est facile à matérialiser facile à manipuler et ne coûte pas cher alors il est facile pour vous de l'avoir à 10 000 francs pour la pièce unique et lorsque vous prenez trois pièces une seule fois on vous la laisse n'est-ce pas à 25 000 francs cfa donc une réduction de 5000 francs cfa si vous êtes à yaoundé à bafoussam un peu de partout au cameroon il est facile de nous joindre juste appelé le numéro 6 91 38 17 10 ou encore si vous êtes à douala dirigez vous à aurait des chaussées de l'immeuble équinox et voilà vous seriez servi rappelez vous de ceci avant la fête du travail c'est la fête du travail et c'est une pluie de cadeaux à travers n'est-ce pas ce gadget le gyrophares de signalisation de détresse il ne coûte pas cher il est très important pour votre sécurité d'accord il est très efficace n'est ce pas pour un balisage moderne merci eric merci très bien madame monsieur on vous invite à rester avec nous ceux qui n'ont télévision pour retrouver interpellation de cette matinée d'abord de 1 je vous remercie de m'avoir été visée et puis en plus de ça moi je pense que notre pays est en train d'aller dans un sens où on ne comprend pas parce que quand je regarde le pays presque rien ne marche nous sommes tous dans la rue moi j'ai une licence en biologie animale bon c'est vrai que je ne suis pas je n'ai pas une licence professionnelle déjà où je pourrais me placer quelque part pour dire que non je connais telle chose et puis j'ai fait tellement de concours je n'ai pas eu de concours bon là ce n'est même pas un problème mais mes amis de classe ont des mêmes problèmes mais ce n'est pas même pas un problème mon problème c'est au niveau de la guerre qui se pose dans notre pays vu ce qui se passe à parmi d'ailleurs un problème à barmenda moi j'ai peur de partir dans la zone anglophone pourtant je suis dans mon propre pays qu'est ce qu'on va faire cherchant d'abord à trouver la réponse à la question à savoir qu'est ce qui se passe à barmenda et cherchant d'abord à résoudre ce problème là comme ça on aura le courage de pas voyager dans notre pays comme bon le sable si déjà on résout le problème de par même dans présentement le problème des beaucoup à ram a essayé de se baisser parce qu'on ne parle plus beaucoup de beaucoup à ram mais c'est là c'est pas pour dire que c'est fini voyons d'abord le véritable problème qui se pose dans notre pays le cas de beaucoup à ram le cas de l'histoire qui se prière à crise anglophone qui se pose à barmenda à bouillard dans les zones anglophones dans tous les cas si on réussit à résoudre problème on aura le pays va aller en avance et les mais en 2030 dont on est en train de songer pourra se réaliser parce que cette image en 2030 ne reste que peut-être 12 ans je ne vois pas quel miracle en 12 ans sera peut-être parmi les meilleurs les pays de développement la voie de développement dont nous avait dit depuis moi je ne vois pas et je ne pense pas que ça pourra aller donc interpellation de ce matin madame monsieur qui relève de nombreux sujets 1 et tendance va réagir à ces sujets là on va peut-être ta soeur c'est ma soeur qui dit ma soeur ça veut dire quoi tous les camerounais c'est ma famille bien sûr tous les camerounais c'est compris c'est ma famille oui donc je vois une femme qui à toi donc qui a tout en même temps qui a tous les problèmes en même temps problème elle a les diplômes oui elle a un bagage intellectuel elle ne travaille pas il ya la crise anglophone qui les nerfs le beau courant qui les nerfs dont elle veut je sais même pas elle a bref je conclue qu'elle veut simplement la paix qui est la paix dans le pays si qu'elle veut plus entendre parler de la crise anglophone un peu plus entendre parler de beaucoup à rames est justement qu'on soit dans la paix et que le pays c'est un pays indivisible interpellation c'est ça voilà l'interpellation même si elle travaille même si elle ne travaille pas pourvu qu'on ne soit pas en paix vu que chacun se couche comme son qu'on peut se coucher comme son dans le bon sommeil on se réveille le matin on commence à attaquer on vend ses comptes mots marchés on vend son eau glacée on ferme son bois pour vendre et que même pour voyager aller chercher les marchandises qu'il n'y ait plus de pb à mon enfin quelqu'un a parlé quelqu'un a parlé de paix hypothétique de travail à tête chercheuse et de patrie en péril donc on va peut-être voir sur cette question d'interpellation la volonté pour le pays de respecter ses engagements madame monsieur merci en fin de monde de rester avec nous sur l'équipe de télévision on va retrouver au plateau b conti la mine qui est là c'est le plus sénégalais des camerounais on va le dire pour ce début de semaine bonjour oui bonjour eric bonjour pour cette chaleur que vous me donnez encore ce matin je viens encore aujourd'hui pour permettre chers téléspectateurs de repartir gagnant parce que ce qu'on gagne aujourd'hui c'est une bonne santé ce qu'on gagne aujourd'hui en c'est la prévention des abc ce qu'on gagne encore ce matin c'est la prévention et la réduction des complications du diabète ce qu'on gagne également c'est la prévention des maladies liées au vieillissement tel que l'exemmeur pour lire tout simplement en un seul mot en une seule phrase chers téléspectateurs la consommation du vent bio oméga 3 mesdames et messieurs vous permet bien entendu de réduire tout ce qu'il ya comme risque d' avc cette consommation chers téléspectateurs vous permet bien entendu également de prévenir et de contrôler les complications du diabète alors n'hésitez surtout pas chers téléspectateurs vous qui me regardez en ce moment à la maison bien sûr au bureau ou alors à travers votre téléphone portable il est question de noter le numéro de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'écran à travers le prix qui sera une fois de plus donné en direct de cette émission je vous rappelle c'est 5000 pour une boîte de 30 gélules oui et bien 5000 francs et donc le prix à débourser on peut pouvoir prévenir vos avc 5000 francs et le prix à débourser pour prévenir et réduire les complications du diabète 5000 francs et le prix bien entendu à débourser pour pouvoir prévenir les maladies liées au vieillissement il faut également rappeler que le vent bio oméga 3 vous permet également de faciliter la souplesse de vos articulations il vous permet également chers téléspectateurs à savoir le vent bio oméga 3 vous permet également de pouvoir garder la bonne humeur en longueur de journée alors aujourd'hui chers téléspectateurs plus besoin de dire que je suis victime d'un avc plus besoin de dire que mon diabète se complique non tout cela n'est qu'un souvenir parce que le vent bio oméga 3 mesdames et messieurs messieurs vous permet de pouvoir contrôler de réduire les complications de votre diabète il vous permet en guise de rappel chers téléspectateurs de prévenir les avc alors aujourd'hui ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un avc ça ne servira à rien de dépenser des millions quand on sera bien entendu quand le diabète va se compliquer donc pour éviter tout cela il vous suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran c'est le numéro de téléphone du concept salaka également le numéro de téléphone pour assurer la livraison de loin ou de près de votre vent bio oméga 3 je rappelle c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas et où la voix oui ou la voir c'est bien entendu du côté du magasin mille et un tapis je vous rappelle c'est l'unique point de vente au cameroun l'unique point de vente en afrique c'est au magasin mille et un tapis en face du palais dica à l'entrée de la rumeur moze nous sommes ouverts de lundi à samedi à partir de 8h30 minutes c'est un magasin dans lequel une fois que vous êtes là bas vous serez accueilli par des charmantes hôtesses qui vont vous s'allez écouter qui vont vous conseiller et ensuite vous allez prendre votre boîte de 30 gélules en débrouillant tout simplement la somme de 5000 francs et je rappelle c'est une gélule par jour pendant le repas et c'est disponible au magasin mille et un tapis à aqua en face du palais dica c'est à doigt là au cameroun voilà que je vous accompagne constilamine ce matin merci enfin on va avec vous florazé prendre quelques autres messages reçus parce que il pleut un comme toujours d'ailleurs à l'émission des messages important pour nous de respecter notre part de de contrat ce contrat si malarmatique on va prendre quelques uns oui alors on a monsieur zé on doit à pk10 qui dit qu'il a changé sa femme grâce à la bastonade il dit ça marche et aujourd'hui sa femme est la plus parfaite déjà il n'y a pas de personnes parfaites il veut dire que désormais sa femme a retrouvé à retrouver le bon sens chacun apprécie sa beauté non bon il n'est pas certain je pense que son époux lui donne pas comprendre pardon je pense que si votre époux baston vous comprendrez vous restez calme oui je me concentre sur l'essai un proverbe arabe dit tapez votre femme si elle si vous ne savez pourquoi elle sait pourquoi alors je vais continuer c'est un proverbe arabe chaque fois que voilà pourquoi vous insistez avec arabe un problème arabe non c'est pour vous dire que les hommes ont ne m'emmener pas sur ce terrain j'avoue que vous avez un proverbe banque qui est plus dure que le proverbe arabe oui allez-y j'en amène qui choisit la femme allons-y qui choisit la femme le monsieur vous dit que dès qu'il a passé aujourd'hui le couple est calme on a choisifié la femme monsieur ce monsieur devra pk il devrait faire très attention très très attention non il devrait faire très attention c'est à mettre à part je meurs qui était la terre le bonheur tu dis le bonheur n'existe pas alors qu'il te dit qu'il a tel lui qui dit mais l'âme le salut qui avait sa femme florez et si vous rêvez que votre femme est morte lévez vous commencez à creuser la tombe ah donc ça l'année est fait juste à l'entendre le bon moment ou banque tout à ce cas d'accord non ça suppose que si vous rêvez que votre femme vous trompe et vous trompez déjà tapez là en fait et c'est déjà bien pourquoi vous la tapez vous laissez je peux dire allez-y florez on a fait bien de démanteler ce réseau ce n'est pas le seul ils sont nombreux que je fais que je pourrais pas citer ici c'est un téléspectateur qui réagit oui on a descendu sur le terrain enfin et c'est bien est ce qui pense que on devrait avoir des faits réels il ya des micro finances également qui ont qui ont abusé de certaines personnes qui n'ont justement pas l'état n'a pas intervenu pour rembourser et puis non seulement les séminaristes ne sont jamais plein à là au sein de l'anida mais une réclamation qui va à plus de 3 milliards parce que c'est c'est ce que l'état voudrait veut qu'on rembourse donc posez vous les vraies questions une autre tous ceux qui veulent blanchir de l'argent au cameroun doivent être lapidés ont tué c'est pas normal qu'à il ya des pauvres qui 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 veulent avoir de l'argent concernant l'anida il existe partout en afrique si c'est le femme la laisser nous mourir à tangana kouna ne paye à entre on ne paye que ce qu'il assumait son réseau a mis en prison d'autres d'autres membres du gouvernement et puis pourquoi fiat il s'intérêt c'était à talibé qui se pose la question il va répondre lui-même devant le tribunal une autre réaction ce matin les les le réseau de en fait marketing de réseau au cameroun n'est pas seulement implanté au cameroun je crois que je vais retrouver le sms il est un peu partout à travers l'afrique et franchement ce que le gouvernement a fait n'est pas normal du fait d'avoir demandé de la crédibilité au mida d'accord très bien merci beaucoup à vous fleur a zé d'avoir su si bien lire ces messages je vous sais une femme capable et je sais que dans votre vie je ne sais pas comment elle est mais je j'imagine je fais une simulation qu'il serait impossible voilà pour baston par amour que votre pour de temps en temps comme c'est mon beau fils je vais lui demander de faire ça oui moi dans certaines circonstances dans certaines circonstances j'ai bien dit dans certaines circonstances dans un certain quatre ok d'accord vous êtes tout à fait persuadé sur ce plateau tout à l'heure c'est pas de la bastonade voilà dans les bellies dans un certain cas j'aurai dit merci beaucoup merci beaucoup c'est terminé pour ce lundi matin depuis deux semaines on va dire houleuse en sueur qui leur télévision vous passez une très très belle journée on se retrouve demain que dieu bénisse notre cher et beau pays le cameroun bonjour madame monsieur merci infiniment de nous retrouver sur équinoise télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10 12 le zénith le cameroun semble être sous la coupole d'une caste politique vieillissante qui frustre et ridiculeuse le peuple camerounais et cette décision présidentielle de rembourser l'argent estorqué par ses escrocs qui ont mis le cameroun dans une impasse terrible depuis de nombreux mois la mida désormais continue à faire bouger le cameroun à travers des différentes réactions que nous avons ici et là sur les réseaux sociaux et le président pour bien qui a mis son grain de sel donc en décidant de rembourser les sommes estorquées que penser de cette décision présidentielle alors qu'on sait très bien que depuis des années des épargnants de micro finances qui ont fait banqueroute reste dans le désormais total suite à leur somme avalée par ces micro finances là et l'état n'a jamais levé le petit doigt pour les aider pour les soutenir et voilà que dans une vaste affaire des stroqueries on protège ces brigands là en remboursant à leur place l'argent qu'ils ont retiré dans les poches de nombreux camerounes madame monsieur ainsi va le cameroun ainsi bouge le cameroun dans une forme d'inertie dans une forme d'incompréhension un bien curieux scandale l'émission de ce matin sera dans une logique coutumière puisqu'on va d'ailleurs avoir les sujets que nous avons l'habitude d'aborder via les différentes articulations de l'émission vous aurez dans un court instant l'histoire du jour de tendance cogner la voyageuse mais avant on va installer le panel avec vous d'abord charles abel bachou bonjour et bienvenue bonjour monsieur eric faux poussi négoût bonjour aux téléspectateurs et bonjour à son excellence à tanganji minat ministre de l'administration territoriale l'arbre de la paix semble être brisé à yabati plus précisément à diben au banc des accusés le préfet le commandant de compagnie le commissaire spécial et enfin monsieur maurice matama le vomi de diben au nom de la justice monsieur à tanganji rétablissez l'ordre épreuve vous seront soumise le ministre des élections soit dit en passant charles amel qu'on va retrouver à dix heures et trente minutes dans le cadre de sa légendaire colère également sur le plateau ce matin vous fleur à zé bonjour et et bienvenue merci bonjour à vous bonjour à vous charles amel bon bock tendance et ainsi qu'à tous nos chers téléspectateurs l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie va-t-il recouvrir sa liberté c'est autant d'interrogations qui fusent dans les les intelligences des internautes des camerounais que nous sommes à faire à tanganakoun on reviendra justement dans la revue des réseaux sociaux parce que ça bouge de ce côté sur la toile on reviendra notamment avec l'affaire mida autant d'interrogations justement qui suscite pas mal de commentaires sur la toile à travers ces informations que nous aurons pour ce lundi merci de rester avec nous on va surtout dire que pour basile à tanganakouna qu'il n'y pense même pas un donc il pourra pas retrouver recouvrir sa liberté comme vous le dites la question là on va tout de suite trouver il a tenté de ces deux de fuir le monsieur donc rien que pour ça il va être mis au cachot pour quelque temps c'est clair bon maintenant que son complice est remboursé 1,7 milliard de francs c'est faible là n'est pas la question madame messieurs également sur ce plateau ce matin bon ben gan alors je tiens à vous dire parce que j'ai eu des des retours sur la route de l'ouest ce week-end des personnes qui m'ont dit de vous transmettre leur respect eu égard à ce que vous développez comme sagesse et et voilà comme intelligent sur ce plateau ils m'ont dit vraiment il faut saluer bon bord parce que nous croyons en ce qu'il dit il est le il comprend nos problèmes il dit des choses qui qui nous renseignent et j'ai tenu à vous à vous les transmettre en direct ce matin d'ailleurs et il me regarde ce matin et je pense que j'ai transmis tel quel ce qu'on m'a demandé de faire le bon bord il a dieu il a son peuple et pour ça c'est les deux qui commandent le bon bord pour ça qu'il est dans le règne de la justice et de l'objectivité voilà désolé je vais bonjour 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 à vous chers téléspectateurs en attendant donc justement que le ministre à tanganji puisse rétablir l'autorité traditionnelle à des bains je salue également le sous-préfère des poumons et de son argent le maire aussi ils ont décidé là bas des disloqués tout ce qu'il y a trait à la santé publique dans tout l'arrondissement il ya un mois une femme avait été abandonné en couche son enfant est mort mais on a emprisonné la femme et son et son amant qu'elle est venu faire de lui le maire président de comité de gestion de l'hôpital a convoqué mes réunions mais seulement il n'a tiens aucune le sous préfère non plus il dit qu'il a envoyé les représentants maintenant le bdc chef de l'hôpital de d'ici de pouma dit que lui il a la protection d'attendre à foudre il a fait enlever le président du comité des distils de santé dont lui règle il dit que le département la preuve la région ne lui disait rien il a séparé plus à yaoundé bonjour monsieur le médecin chef le maire et le sous préfet vous ont donné le pouvoir fait ce que vous voulez la santé mais vous savez là le serment que vous avez prêté c'est que prévenir vaut mieux que guérir vous maintenant vous êtes en train de pourrir toute la situation vous allez donc soyez qui bonjour bonjour est-ce qu'on va dire que le serment d'hypocrate est ici un serment d'hypocrite en tout cas la question reste ouverte pour ceux et celles qui nous regardent ce matin sur équilibré télévision va démarrer avec le premier sujet de cette matinée il s'agit de l'histoire du jour et c'est tendance que mieux la voyageuse de bruxelles qui s'en charge bonjour on m'a posé demandé donc ce n'est que pas un moment qu'on demande personne ne m'a demandé à toi on a dit les gens d'une certaine génération vous vous êtes des jeunes nous c'est les papas je ne répète pas mon mort eric on a dit que babar est tonneur c'est la fille qui babar est tonneur on a dit ça je sais qu'on l'a dit c'est nous qui sommes proches de la mort là voilà voilà très bien on va dire c'était juste pour vous arracher les souris non non je suis embarrassé je suis embarrassé pour vous arracher le souris à mon pain bon bord et je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin on va dire quelqu'un qui parle trop longue bouche et tu babar est tout le temps pour dormir j'ai resté dans les problèmes viennent me suivre ce que j'ai vécu ce matin j'ai dit qu'il peut parler c'est sans vous parler il est un peu comme ça la mort je n'ai même pas travaillé parce qu'il était dans une société en face pour résoudre un problème de foyer miracle mon mari me suis jusqu'à mon lieu de service me taper parce qu'il est kinko donc une femme te fuit tu la suis jusqu'à son lieu de service pour la taper parce que tu es japon parce que tu es yakuza tu es king compé ouais il y a les choses qui se passent ici de yor flora tendance c'est un homme qui a eu les problèmes avec son épouse madame elle fut le problème parce que les deux m'ont expliqué j'ai écouté la version des deux on ne condamne pas quelqu'un sans le juger mais qui a d'abord causé le problème vous dire madame non ce qui a d'abord causé les problèmes c'est que elle me dit qui est un bon bout le comportement de son poids a changé il ya des jours il rentre à 23h un autre apprend le bic un autre les jours il rentre à une heure du matin elle est note et elle ne peut pas demander que tu sors d'où qu'elle demande que tu sors d'où il dit que je suis le bébé je suis l'enfant n'oublie pas qu'on s'est marié sous l'origine polygamie donc je parle où je veux je parle où je peux madame n'a pas supporté ce matin alors monsieur dont hier il est sorti 20 madame la paix de couche il fait le message que si tu m'appelles je ne décroche pas ce que je dis j'arrive il est rentré à 3 heures du matin et qu'il est rentré à 3 heures du matin s'il répond est-ce que je peux manger le zélèque papa demain il y a de travail peut-on m'aller rester là on dit dans le congélateur à 3 heures du matin pour te donner laisse moi dormi ou cela en dessous de quoi j'ai montré la garde jusqu'à une heure du matin donc pour la nuit c'est la congélée dormant elle s'est pas levé le matin dont elle s'est lèvée que papa tapou quand c'est d'étendre ça d'essayer de sortir n'est pas dit où tu pars quand j'ai pas tu me dis que tu as la réunion j'étais après une deux clôtures tu envoies les messages il faut que tu saches que ton comportement ne me plaît pas il est à bon dans mon comportement de peu ne fait pas quoi et bien c'est la piaf médicale franchement tu as fait ne refuse pas elle a donc tu as fait prendre son sac partie au travail pas derrière le monde n'a pas dû supporter il a suivi jusqu'à son lieu de service qu'elle n'ose me manquer le respect c'est moi qui lui a trouvé le travail et quand je parle à qui c'est que le travail a passé c'est qu'il a débarqué à son lieu de service c'est qu'il les n'est va encore et que ce qui m'a encore rongé au point où j'ai dit qu'il ne peut pas laisser l'affaire passer c'est que quand monsieur a commencé à hausser le ton à son bureau ses collègues les collègues de la dame sont levées que c'est votre épouse m'attendait là quand même à la maison lui dans sa tête il estime que sa femme a monté les collègues de le taper devraient l'attaqué au bureau que parlant du chien j'ai été déchiré cas je te donne les bleus tu vois des tantes tant de déchiré connu si tu vois les collègues ont dit qu'il soit ne fait pas les bruits il a annoncé son épouse et on a dit que votre épouse à la maison tu veux pas venir la taper ici nous jusqu'à présent il a si un ganga devant le travail ça veut dire quoi si un ganga c'est qu'il a dit qu'ici là nos bougies que le pdg de la société va le trouver oui j'étais pressé parce qu'il venait parler de ça il s'est dit me voir j'ai dit qu'il devait parler de ça on voit ça qu'il débat tout voilà est-ce qu'on doit suivre son épouse au lieu de service même s'il ya n'importe quel genre de problème et nous aussi les femmes est-ce qu'il y a un moment où on peut aussi cédé aux caprices de nos marines même s'ils rentrent à 3h du matin même s'ils passent nos vidéos même s'ils viennent quand ils veulent bonne interrogation d'accord je m'arrête alors on a été le plus souvent au fait de l'actualité en france et plus globalement en europe où on voit des des hommes qui sont condamnés pour violences conjugales donc au cameroun c'est un peu difficile parce que vous savez la justice camerounaise à ce qu'elle a donc c'est un peu compliqué mais toujours est il que cette violence conjugale là on va en parler ce matin sur cette émission à travers l'histoire que nous contendance mais avant ça floriser je commence par vous est ce que cette femme est ce que vous est ce que vous nous voyez vous est ce que vous ne vous ne constatez pas que cette femme a manqué d'actes de pédagogie de méthode pour faire comprendre à son mari ses erreurs parce que on peut bien comprendre on peut bien voilà admettre que son mari est fait deux trois choses de pas correcte mais il ya quand même une manière de ramener son son nombre droit chemin est ce que ça manque pas ça aux femmes aujourd'hui d'avoir cette manière là non déjà je reste l'histoire du jour ce matin de façon très pratique et claire oui qu'est ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait cédant elle a manifesté mais elle a rien fait en fait là c'est une femme qui est qui à bout pour raser m'attendez c'est une femme non florez et non nous sommes sur le zénith et vraiment ce que la frustration peut faire mais vous j'ai un être humain mais oui l'attitude dans l'histoire du jour ce matin une façon très pratique et claire oui qu'est ce qui peut justifier cet homme à mais je veux dire aller jusqu'au bureau jusqu'au ne savait pas parce qu'il dit est-ce que maman qu'est ce que vous ne voyez pas est-ce que vous ne voyez pas je ne vois rien je vois pas le que j'ai pas m'organiser un braquage armé omida il n'y a pas eu escroquerie mais certains membres du gouvernement ont pris sur juste tout simplement de voulait cette chaîne de solidarité alors et venez voir comment l'armée nous a gazé voilà et nous les bastonner oui autre réaction ce matin au gouvernement n'avait rien et depuis cette date ils sont dans les mêmes activités qu'on les reproche aujourd'hui tous ceux qui sont qui sont passés au gouvernement pour avoir ou alors pour avoir prêté de l'argent et puis aujourd'hui par rapport aux épargnants l'umida ne peut plus leur donner ce baume au coeur qu'ils avaient je pense que nous sommes dans un pays où nous avons un ministère de l'emploi et de la formation professionnelle je vois et ministère de l'emploi c'est à tous sont tous sont plaisants nous avons un ministère de la sécurité sociale il s'est passé à trop de lui et puis à trop de ministères c'est mon slogan que ce ministère de l'emploi rien et de la mort professionnelle pour bien se retrouver ce travail pourquoi on a voulu différencier travail emploi en france on voit bien que le musée c'est au travail qu'on dit que ce mois-ci pour l'emploi a eu tel nombre de chômeurs qui vérifient pouvoir effectivement s'il ya augmentation du taux de chômage ou baisse de chômage au cameroun ont créé des ministères sans 100 des contenus sans contenant flora z autre sms je trouve que cet homme est vilain à la suivre sa femme à son lieu de service pour des problèmes de foyer c'est pas normal ils pouvaient gérer la situation d'une autre d'une autre façon d'accord merci beaucoup pour ces différents messages flora z on va d'ailleurs inviter nos chers téléspectateurs à continuer à nous envoyer leurs réactions sur ce plateau pour réagir aux différents sujets que nous allons aborder dans les prochaines minutes et on va prendre avec vous flora z la revue des réseaux sociaux de ce lundi 23 avril 2018 nous sommes à la veille de la session de plein droit du sénat qui va intervenir demain alors et pour ce matin nous avons donc deux informations qui font le buzz aussi sur la toile et il faut pousser vous avez l'affaire amuda donc on en reparle également ce matin et on rappelle que le gouvernement justement suspend les activités de cette organisation dite clandestine et puis mission à amida entendez mission d'intégration et de développement pour pour l'afrique alors le gouvernement s'engage pour l'indemnisation des jeunes camerounais déjà adhérents à cette organisation et puis on peut dire que cette organisation était basée en tout cas dans le troisième arrondissement de la ville de yaoundé précisément katia ala et puis pour défaire c'est un vaste réseau d'escroquerie qui avait donc possible des jeunes camerounais et puis qu'ils faisaient donc tout simplement nous raté des formations des recrutements de financement pour leurs différents projets on rappelle donc ce traitement a donc permis aux initiateurs de s'en sortir au moins avec de pas mal d'importantes ressources financières estimé à ce jour à à plusieurs milliards de francs cfa tout de même le chef de l'état à s'est engagé et via le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder donc au remboursement intégral des sommes est stockés aux victimes de cette vaste et abominable escroquerie et puis on rappelle que les forces de l'ordre ce week-end même sont allées sur les lieux et puis ont remporté cantine d'argent et bien d'autres destinées justement aux milliers des stagiaires jeunes et puis ceci après de sept mois d'activité illégale on s'interroge sur la toile avec notamment ces organisations de marketing social et de réseaux qui sont déjà implantés au cameroun et qui font mieux rater un pas mal de choses aux jeunes on pense sept ans également s'interroge sur la complicité à silencieuse des autorités des interrogations ma foi continue de fuser sur la toile et on en parle une fois de plus pour ce lundi voilà c'est la scabreuse et foireuse affaire mida j'ai dit foireuse escabreuse j'aurais pu ajouter nos aïeuse affaire mida puisque ça sent mauvais ça sent le vomi ça sent le pourri ça sent quelque chose de pas bon du tout cette affaire mida cette mission d'intégration et de développement pour l'afrique qui est venu donc à l'afrique faire comme on le voit de la scoquerie à ciel ouvert avec de l'argent alors qu'on a dit au départ qu'on venait former des gens en secourisme alors on a souvent évoqué la question mais bon bengan comprenez-vous et que pensez-vous de cette utilisation de l'argent du contribuable camerounais par le président paul biya pour rembourser les personnes qui ont été estorqués et les victimes à première vue je vois ça me laisse croire que le l'état du cameroun est complice dans l'affaire oui complice et partenaire dans l'affaire et comme le porte-parole du gouvernement parle d'une organisation mafieuse il ya donc de complicité dans l'affaire donc le gouvernement savait exactement ce que cette mission venait faire au cameroun et qu'est ce qui était derrière et le gouvernement a organisé ou alors a aidé à organiser cette escroquerie vous ne pouvez pas dire dénoncer quelqu'un ou alors une organisation oui et la traiter d'un vexé mot et vous dire que non vraiment quelqu'un est venu voler chez vous et laisser le passé moi je vais vous rembourser tout ce qu'il a volé mais attendez j'ai bien envie de croire que les anges et les seins existent mais je ne vois pas au monde un gouvernement des seins les anges et des seins qui va vous dire bon en fait peut-être comme vous êtes une générosité pareil c'est une générosité et apparemment jésus a dit que si vous me giflez la joue gauche tendez la joue voilà on savait dire que cette générosité l'a aidé à quoi le président fait calcul électoraliste le président souhaite empêcher une insurrection ou préserver la paix sociale parce que ça surprend pour le coup moi je vois je pense que le président de la république ne veut pas que les enquêtes aboutissent on risque d'éclabousser beaucoup de hautes personnalités de la république d'accord peut-être même lui-même serait impliqué dans ce que je vous ai rappelé ici vous vous parlez de l'épervier ça pas commencé par l'épervier ça c'est les oiseaux ça a commencé dans l'eau la baleine la voile à la chasse à la baleine oui et la première baleine a pêché à l'époque par gargant m'en a dit c'était bien le couple présidentiel de l'époque c'était pas ce que vous pensez aujourd'hui et il a fallu que messi messi nous disent que maintenant attendez vous m'arrêtez oui mais voilà les baleines et la baleine et j'étais était mort comme ça le lion a pu étrangler la baleine donc moi je pense qu'on ne veut pas qu'on sache qui est derrière cette affaire oui mais on nous dit que apparemment le gars est en train d'être exploité par la gendarmerie ou la police je n'en sais rien oui mais pourquoi ne l'avoir pas fait de cuisiner parce que c'est le gouvernement il ya une mida qui existe qui semble-t-il est dans le système des nations unies et de l'oim et qui est un bras armé de l'oim dans ses missions voilà pour comment le gouvernement qui sait qu'il ya un ministère des relations extérieures il ya des représentations diplomatiques partout surtout dans le système des nations unies ne sait pas qu'il ya une fausse mida qui vient s'installer au cameroon ce n'est pas aux citoyens lambda que le savoir c'est comme les le monde parle de marketing quand les sociétés américaines ont commencé à nous vendre les produits on vous dit compléments alimentaires ici nous complètement c'était bien le marketing de le marketing de le bonbon et quand si vous venez demain deux personnes qui vont acheter trois produits ça vous fait un pourcentage de ceci ainsi de suite et quand vous élargissez l'assiette ça veut faire ça vous fait donc on nous a emmené et le bonhomme avait bien validé ces produits là d'accord dans le même gouvernement avec les publicités dans toutes les télévisions du cameroon oui mais attendez d'ailleurs et qui n'ont ça a fait un peu plus reportage je suis sûr sûr sur cette mida là donc ça prouve que tout le monde a été pour le coup là oui parce que j'ai un jour d'argent quelqu'un n'est venu ici un jour en 94 avec un avion on a organisé il ya tout et après on vous dit que ça a coigné le féminin il est mort là bas voilà loupour ou n'importe où je ne sais même plus donc voilà et le gouvernement qui n'a pas le moyen moi le pauvre citoyen je vais savoir comment mais moi quand même reconnaissez que on a dans l'histoire des jeunes quand même qui ont ce qui sont en manque de repères on vous dit et là vous parlez de anges et cinq c'est quelle générosité qui pousse des personnes à croire à ce fallacieux compte de fait on vous dit que vous déposez 12500 vous en gagnez en une semaine 60 sur 60 et que au bout d'un mois vous serez c'est pas combien un million mais c'est vraiment c'est une générosité qui peut vous interroger effectivement oui est-ce que c'est un réseau de blanchiment d'argent est ce que c'est autre chose on n'en sait rien mais vous et moi nous n'avons pas cette possibilité là c'est le gouvernement qui a la police qui a tous ces enquêteurs vous les appelez souvent fait ferme lignée ou quelque chose le gouvernement qui a ses fins lignées il ya les bras longs ne le sait pas et qu'est ce qu'on va savoir que nous ce pauvre citoyen parce que c'est une vaste escroquerie et du coup sur cette question là la cobac à pouvoir se prononcer parce que l'activité menée par la mida n'est pas régulière c'est bien la cobac qui régit les placements d'argent quand on parle de placement ça existe un l'air entier qui passe de l'argent et qui en recolte les frais et je rappelle que dans les pays comme les USA où ça a été débusqué à travers la pyramide de ponzi charles ponzi qui les années 20 avec a mis en place un système de placement comme ça et qui a ruiné de nombreuses personnes madoff a également fait la même chose en 98 qui a conduit en 2008 à la crise financière mondiale donc c'est pour dire que c'est des plus prévoir à l'avance alors charlemagne le présent polbia demande le remboursement de l'argent et pourtant on sait que de nombreuses personnes de pertes des familles souffrent aujourd'hui du fait des micro finances comme cofinesse ou fifa qui ont englouti leur argent et sur ce fait là l'état n'a jamais le levé le petit doigt pour dire qu'on rembourse ces gens là qui ont souffert de la banque route de la mauvaise gestion de ces micro finances qui naissent à tort et à travers il faut éviter le maximum et le moins de bruit parce que le moindre et un seul peut devenir brasier dont il faut tout étouffer je ne suis pas sûr qu'ils avaient été à une certaine époque on pré résolu ça rappelez-vous de l'ONG femme cameroon vous nous avez amené bernard madoff c'est loin l'ONG femme cameroon bien sûr qu'est ce que c'est point je n'a pas fait dans ce pays les gens sont partis des quatre coins du cameroun pour souscrire à 5000 francs absolument 5000 francs la dame qui était à la télé c'est toujours souvenir partout jusqu'à la présidence douloureux souvenirs j'ai réelle était reçue partout que la présidence voilà pourquoi je vous ai dit que le cameroun n'apprend pas de ses erreurs d'un matronique j'ai dit le cameroun n'apprend pas de ses erreurs elle a salué tout même les délégués du gouvernement c'était un acteur majeur dans le protège et le contexte de l'épreuve pas assez bon et l'histoire s'est répétée parce que on a vu une vidéo où l'adjoint au prévu c'est pas fini monsieur 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 était présent et vantait j'ai l'habitat c'est bon je n'ai pas fini oui nous avons salué le fonds d'amour n'a dit qu'on a trouvé le placement on a ouvert c'est monté c'est descendu lorsque mida s'installe qui signent l'autorisation cette personne doit être enfermée elle doit être entendue et enfermée qui signent l'autorisation on dit que c'est clandestine non la mida non j'ai l'apparemment la mida à un numéro du registre de commerce à enregistrer dans le cadre de la formation en secourisme je ferai de la prise en charge des gens des crises civiles et politiques oui merci beaucoup pour toutes ces formes que vous dites merci donc sans réservez vous parchez au greffe du tribunal même lorsque vous partez établir votre cadre national d'identité pendant qu'on a été établi du procédé à l'identification on vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec les formulaires qu'on remplit oui donc même pendant qu'on a été autorisé d'autoriser il ya des questions qu'on pose il ya des enquêtes qui sont menées contre ce sur la personne qui vient couvrir à manquer de méthodes je me gêne avec deux méthodes je pose une question vous dites qu'il ya un ananas parce qu'on a fait comprendre son son cours à son mari c'est normal elle n'a aucun problème cette dame parce que justement par rapport au fait qu'elle se soit exprimé qu'elle a exprimé son à l'bol oui mais là maintenant constate que vous n'avez pas la femme vous n'en trouve qu'on trouve que le problème c'est la femme elle n'est pas respectueuse elle s'est pas occupée son mais pourtant il ya des problèmes qui gangrènent ce foyer depuis fort longtemps et des problèmes justement qu'ils auraient qu'ils sont restreurs par l'homme un homme un homme vous parle vous piaf et c'est quoi ça c'est donc je dis donc vous voyez mais quand une personne glisse ne regardez pas seulement l'instant présent et tout tel que la peau de banane a acquis comment la peau de banane a fait pour arriver là exactement pourquoi la personne n'a pas qu'est-ce que au moment précis il pense à quoi cette personne ne pas voir la peau de banane là devant nous mais non je trouve que il ya un problème de naissance il ya un problème par essence c'est quoi exactement le problème dit c'est qu'on a fait peut-être à un homme irresponsable mais oui ça commence à être un disque rayé on a pratiquement les mêmes histoires ici oui on a pratiquement les mêmes attitudes ici pourquoi vous ne voulez pas qu'on s'exprime avec les mêmes et vous dites que c'est l'irresponsabilité de l'homme c'est un homme irresponsable et il ne mérite pas avoir ce type de femme parce que cette femme s'est toujours revêt tous les soirs à trois heures du matin deux heures du matin et cetera et tout oui pour servir pour s'occuper de lui pour faire des massages et cetera et tout il s'est jamais occupé de ce qu'elle ressentait alors déjà je crois qu'on peut régler le problème c'est un homme qui ne mérite pas avoir une femme auprès de lui parce qu'un homme qui dit elle a piacé et puis maintenant il s'ensoit avec une serviette un pain c'est pas moins qu'une autre et tout il suit sa femme écoutez bien les propos de tendance il dit c'est moi qui est en sorte qu'elle travaille donc il a la vie de cette dame entre les mains donc il est il est il est il est un éclatement de doigts il casse tout il anéanti elle n'est plus rien et vous croyez que c'est un homme qui mérite d'avoir une femme auprès de lui je dis non il n'y a donc pas de demi mesure je suis pour l'harmonie des couples et tout mais soit ça passe soit ça casse elle va pas donc perdre sa vie à côté d'un homme comme celui-ci alors soit on fait une rayon de famille où elle dit j'en ai marre je quitte ce foyer alors flora z on aura bien compris votre ras le bol ce matin parce que on constate bien le malaise qu'on peut avoir en tant qu'homme de ne pas pouvoir rentrer chez soi alors qu'on le désire bon ben gan c'est aujourd'hui malheureusement la chose à laquelle nous sommes obligés de satisfaire désormais d'être contrôlée par non et il faut que c'est posé le problème non mais je vous ramène toujours vers le problème de l'homme ça commence ou d'abord que vous vous attardez là où il ne faut pas d'accord bon ben gare est-ce que cet homme là manque lui également de taxes pour régler cette situation avec autorité justement cet homme est très doux voilà la première chose n'aurait pas dû laisser sa femme aller au travail il faudrait d'abord que sa femme commence à avoir des absences voilà 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 n'aurait pas dû laisser voilà moi je commence à vous expliquer vous avez commencé par l'occident ou la france apparemment je ne sais plus cette année ou en fin de l'année dernière ils ont fait une journée là des femmes battues j'ai vu les femmes et les statistiques ils donnaient si j'ai bonne mémoire c'était proche de 1 million de femmes aux victimes de violences violence oui apparemment plus de 250 mille femmes en france mourait mourait oui oui voilà absolument bon et vous savez ce qu'on dit la communauté internationale la france elle la mère de la déclaration universitaire des droits de l'homme apparemment oui voilà ici en france dont qui est la fille aînée de l'église catholique le centre de la déclaration universitaire des droits de l'homme 1789 au 21e sèvres commence encore à taper les femmes dans le foyer et vous voulez venir nous dire aujourd'hui qu'on ne doit pas taper les femmes il faut la taper ce n'est pas ce qu'on a dit non j'en viens il faut la taper c'est à dire justement parce que la femme que ce soit en occident aussi commence à avoir de mauvaises habitudes la femme a deux choses pour lesquelles l'homme ne négocie pas le lit et la cuisine ça ce n'est pas négociable si vous ne pouvez pas une artiste a dit le ventre et le ventre de manière un peu triviale l'homme ne sera jamais enceinte ce n'est pas ce n'est pas l'homme qui est la femme a fait des enfants c'est la nature qui a dit que la femme doit porter les enfants dans son ventre est-ce que c'est pas un peu dur quand même pour ce n'est pas dur pour nos soeurs quand même elle est touchée dans leur orgueil mais pourquoi vous le dites avec une telle ironie moi je reste à l'occident qui est venu nous malmener en afrique pourquoi les les occidentaux hommes femmes vont toujours chez les psychologues et psychiatres c'est précisément parce que à la maison ça ne va pas et pourquoi aujourd'hui on tend à dire un enfant de trois mois et de trois ans pardon et vous dit s'il te plaît donne moi un verre doit boire mais c'est précisément parce que ça ne va pas entre son père et sa maman oui après aujourd'hui on vous dit mariage pour tous mais on ne met pas la polygamie dedans mariage pour tous et deux femmes et deux hommes on dit donc mariage pour tous donc elle n'en peut avoir trois femmes on exclut ça donc vous vous dire le lit vous devez vous levez madame même à trois heures du matin pour chauffer la nourriture pour monsieur si ce n'est pas possible vous le dites comme vous avez dit non chérie s'il te plaît mais on ne met pas la nourriture congélateur à ce moment parce qu'on sait que monsieur quand vous avez réchauffé la nourriture à 19h 20h vous dormez monsieur n'est pas encore rentré vous le couvrez la nourriture à côté vous n'êtes pas obligé de mettre ça quand vous n'avez pas le four micro ondes et tout vous pouvez laisser ça dans la marmite nos mamans nos grands-mères faisaient ça ils ont réchauffé la nourriture le lendemain donc à trois heures du matin cette nourriture ne peut pas être j'allais dire ne peut pas connaître un coup de les affections dvd de quoi que ce soit oui donc on peut facilement réchauffer la nourriture on n'est pas obligé d'avoir donc cette femme a manqué de taille voilà pour amener que l'homme les hommes prennent à taper les femmes un peu et il faut que les hommes aussi apprennent aussi à réchauffer les ressources voilà à ce moment là madame dit chérie pardon est-ce que tu peux m'aider à réchauffer là ça pourrait aussi être un réflexe c'est l'apprentissage c'est quand même un peu dur pour pour nos femmes ce matin de suivre ça je veux dire qu'il ya quand même une possibilité de ramener une femme sans forcément passer par la case l'homme ne commence pas par la bastonnage j'ai dit bien que quand elle devient têtu il faut de temps en temps tapis on est là on ramène et l'homme qui ramène l'homme on n'a même pas à respecter quand l'homme rentre même si l'homme raté le lendemain d'accord merci bonbon c'est compliqué c'est pas compliqué regarder le nom des divorces en europe aux états unis même ici voilà au tribunal à vraiment vous pouvez justifier que l'avant professeur d'univerté à son épouse qui est également enseignant on peut aller près d'un million au tribunal de côté c'est assez c'est très grave alors chère lamelle c est ce que vous vous dites ce matin par rapport à cette histoire que c'est une femme qui a manqué du tact pour amener son mari ou non arrêtons avec la bastonnage c'est une parenthèse on va pas en faire un plat sur ce plateau ce matin c'est une parenthèse le raser alors chère lamelle est une bassonnade à mon chère lamelle sincèrement qu'est-ce qu'on peut dire ici il faut aussi oui il y a des choses qu'un homme ne devait jamais demander à sa femme j'ai dit jamais jamais à manger l'homme ne demande jamais à manger la femme doit servir donc elle doit non de lui faire jamais ne jamais demander un mot qui rentre chez lui dit c'est un moment idéalement vous avez tellement raison vous avez tellement raison que dans mes souvenirs les plus lointains je n'ai jamais entendu mon père dit servez moi c'est quand il a c'est automatique c'est lui qui décide laver deuxième chose l'eau ou cela dit c'est à dire lorsque l'homme est rentré si on a une douche une maison modèle la femme va déjà allumer ou dans la douche elle prend toutes les dispositions pour que ton mari le sexe le sexe à sa femme nous sommes tout le monde j'ai dit à sa femme chérie tu me donnes pas un peu il est déjà mort comment sa femme doit savoir que elle ne nous avons jamais vécu ah ouais c'est ça jamais vécu c'est-à-dire les prédisposés à temps et à contre temps à se soumettre volonté de son mari non 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 Flora Zetaisez-vous monsieur Eric Boupoussi le chevaux devrait être un arbre de paix un sanctuaire peut-être le terrain de la bataille oui cette femme sexuellement être l'homme son mari c'est un puissé cette femme est orgueilleuse cette femme est méprisante insultante et cette femme à la fin est un attaçant à liberté pourquoi l'homme rentre à 23 heures tandis que j'ai écouté non trois heures elle a dit trois heures du matin et vous voulez vous parler sur l'histoire du jour trois heures du matin Flora Zetaisez-vous elle a dit que l'homme est rentré d'abord à 23 heures d'abord après une heure oui après deux heures c'est ce matin qu'elle est rentré à 3 heures madame on appelle ça la gradation ah oui et vous simplifiez donc l'homme est en train de passer un message à sa femme une femme qui a 23 heures ne parle pas à une heure ne parle pas que fait-elle un whatsapp elle n'a pas besoin de son mari près d'elle elle n'a pas besoin de son mari près d'elle c'est une femme qui est occupée un autre jour madame le plaisir du ventre en train de se débattre donc un homme qui est rentré c'est ton arrière que parce que c'est ton devait même mettre sa femme à genoux d'avoir la maison avant qu'elle nous sorte de quoi ce matin en pression ça la mer est en train de dérouter tout le monde je finis je finis il n'a rien à voir avec l'histoire du jour non 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 mais non comment on déroute les gens mais à ne dérouter pas les gens charles amel parlez du du problème qui est l'homme l'homme c'est la vérité dans cette histoire non vous déroutez les gens ce matin la femme n'a rien à voir dans ce problème la femme n'a rien à voir son comportement de l'homme j'aime bon comportement oui merci c'est qu'il a manqué ce qui ne sait pas plus moi je te tape et tu ne vas pas au travail ce matin merci beaucoup non écoute et charles amel a besoin de dérouter non c'est pas c'est pas pour remettre la femme en question donnez donnez votre avis donnez votre avis sans juger les autres je vous en prie non je ne veux juste pas je veux tout simplement que charles amel ne déroute pas l'attention et qu'il pose le problème réel et qu'il arrêtez non puisque les femmes arrêtées parce qu'ici c'est l'homme qui a un véritable problème florez et visiblement vous semblez être sorti de vos gonds non 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 monsieur faux poussi je vais je termine en disant que parcourir la ville de douala entre 18h et minuit vous allez vous rendre compte que le nombre de snap bars qui a déjà la 1 dépasse à normal et de deux est toujours plein rapprochez vous des hommes qui sont en train de consommer dit c'est l'after walk 18 avril on vous dit vraiment je rentre faire quoi je rentre faire quoi j'ai une femme qui ne me sert à aller j'ai une femme qui est ceci j'ai une femme qui est cela je reste faire quoi mais vous allez regarder là je vous assure j'en proré et les directeurs et les cadres merci qui toutes les journées finissent à 18h 19h ils sont assis en train de boire taper les commentaires jusqu'à une heure deux heures rentrer pour éviter des problèmes c'est parce que les femmes qu'on épouse aujourd'hui sont des femmes qui viennent plus par intérêt que par amour je le dis je pèse mes mots elles viennent plus par intérêt que par amour mais elles recherchent quelque chose et lorsqu'elles ont ce qu'elles recherchent le mot c'est la stabilité voilà elle recherche quoi l'homme qu'est ce qu'il recherche les panneaux c'est bon quand vous allez donc chercher les femmes par amour pas pour le sexe ni pour les enfants là les femmes vont vous respecter aussi ok très bien alors florazé je tiens à recentrer le débat pour que vous compreniez où on va alors l'histoire de ce matin parce que vous c'est pas moi non 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 je vous explique qu'est l'histoire à la mêlée un bonbon qui estime que ici la mêlée c'est très mal comprensée parce qu'elle veut attirer l'attention de son mari vous êtes en train de demander que c'est femme que vous faites mal nous j'avais cette femme parce qu'on vous parle et vous n'y a pas d'accord je vous en prie non c'est pareil florazé j'ai la parole l'incidentalisation florazé je dis ceci l'histoire ce matin met aux prises une femme et un homme une femme qui se plaint que son homme rentre tard une femme qui a refusé de servir à manger à son mari parce qu'elle estime avoir mis le repas au frigo et une femme qui a fiasqué quand son mari lui a parlé et une femme qui est allé au travail et un homme qui a réagi à sa manière charlamène a expliqué charlamène charlamène a expliqué comment comment on doit être dans un coup comment la femme doit être dans un coup pour éviter ce type de désagrément c'est à dire ne pas ne pas non c'est public non je ressens très mal je ressens l'histoire et donc il a dit à l'axe à la question de savoir s'il ya eu violence conjugale il a dit clairement que cet homme là a manqué de violence il a été moins violent que ce qu'on pourrait attendre donc ça veut dire que ne pensez pas je sais que vous souhaitiez qu'on sent le débat sur qu'ils soient venus au travail fait ça mais c'est ça que sauf que oui on fait une émission pour éduquer les gens non mais justement comprenez bien on fait une émission pour éduquer les gens vous n'avez justement pas évoqué le donc ça veut dire que vous avez eu la parole vous avez eu la parole vous avez eu la parole vous avez eu la boulot vous avez florisé mais éduqué dans cet homme vous n'avez rien dit par rapport à ce comportement vous avez eu la parole vous l'avez conforté dans cette situation je n'ai pas les avis de vos coups non je n'ai rien jugé je n'ai rien j'ai ils ont ils ont eu leur pas touché où il fallait mais c'est vous qui devait pas parler ce que vous voulez parler alors tendance que pensez vous de cette histoire c'est très grave mais suivre à mon lieu de service et de m'afficher le linge ça se lave en famille tu sais tu suis qui au travail mieux le mariage c'est gâte comment tu es d'accord je veux dire quoi mes collègues maman donc c'est venu montrer vous voulez même qu'on vous aime comment c'était si elle n'était même pas elle devait t'insulte à la maison il n'est même pas parti au travail créé les faux motifs mais elle a fui même si elle fiaf c'est ça qui explique que tu viennes là ce que tu viens là suivre à son lieu de service si mon patron te trouve là tu vas dire quoi et qui me demandait pour monter ses escaliers et il a dit que c'est lui qui a trouvé le travail et dont il peut même s'il m'a trouvé dans la vie est faite ainsi il y a des moments où tu trouves le travail que la personne un peu plus j'ai dit merci moi mon merci c'est les beaux enfants qui étaient donnés et tu vois encore quoi ça c'est pas comme comment qu'elles ont fini le travail à 19h il reste chez lui à 22h 23h minutes mais c'est à vous que nous a prévenir à l'éducation de tes enfants voilà justement c'est vous que nous faites puis donc je me rends compte que c'est des bonnes qu'on est pour sommeil dans les maisons voilà une comme moi qui n'était pas le coq il est des machines à sexe florisez vous avez la parole vous avez parlé on a compris je vous assure c'est que c'est quand même désagréable attention quand même moi je ne peux pas être avec un homme il finit le travail 19h30 1h du matin que tu étais même si tu vois moi mais pour boire ça c'est beau au cameroun faisons un peu l'inverse si c'est moi qui me comportait comme ça ça va prendre ça qu'on allait être mauvais je pas parce que c'est la femme qui éduque les enfants je n'ai pas l'homme bien après c'est vous la femme qui dit je ne dois pas faire l'inverse parce que je te respecte et au nom de l'amour et le respect là comme je te respecte il faut c'est que tu me respecte les faits depuis un moment je peux je peux appeler pourquoi pas je vous en prie charles amel et florisez je vous en prie tendance à la parole chacun son tempérament chacun connaît son dégueu de folie l'effet des piafés peut pas te taper j'ai la force m'a pas de force selon nous l'imposé je suis à bout que j'ai juste c'est qu'elle a plus évolué à ne pas supporter ça non rien que nous montez dans ma vie à tout le monde jusqu'à je tiens attendre le travail tu attends quoi et quand tu nous sommes même mes collègues vont pas me respecter mon ne peut pas qu'elle avait discuté avec une collègue avec celle là que son mari vient suivre au bureau maman que quoi j'évite respecte moi d'accord atteinte à ma personnalité d'accord très bien rappelons que tu peux toujours porter plainte contre ton ton époux non c'est pas congé à la maison mais la séparation de la tendance le mariage le mariage pour se casser ça se casse où on l'a arrangé c'est-à-dire devant un tribunal on pas déchiré le l'acte de maria c'est la procédure de divorce mais oui on se dit un matin pour dire qu'on divorce comme ça j'essaie avec quelqu'un qui a pris cette situation irresponsable et que la femme n'a rien fait dans cette histoire voilà une autre réaile frappé qu'à tellement de sms 1 on a qui estime que bonbo qui est enfin qui est très dur ce matin vous faites un commentaire vous lisez un message je lis un message bonbon qui dit ce que oui parce que deux deux je vois de voilà alors le particulier cet homme n'a pas le droit de poser la main sur sur cette femme un peu importe peu importe la situation de plus l'homme l'homme n'est pas un animal donc faut réellement que la femme également donne son espace son nom pour éviter ce genre de de situation c'est léo angusso qui réagit il faut également que les télésitateurs me permettent de lire les sons appelés il est complètement insensé à la c7 homme car il est là pour abaisser cette femme ils sont nombreux qu'ils font ainsi pour rabaisser leur femme au stade de choses ou de rien tout se règle avec le dialogue mais pas à battre sa femme comme si c'était son enfant au lieu de d'être sa compagne dire que cela sort de la bouche de mes amis c'est pas croyable est ce que vous savez qu'il y a des gens qui bagarre pour un simple dit donc j'allais vous échanger vous dit non le cas de la l'homme a voulu démonter à la femme démontrer quoi si je le termine par vous allez me couper vous démontrez quoi vous avez des hommes comme vous allez démontrer votre force de mal à un homme comme vous où j'ai cherché la sueur de mon front merci merci beaucoup sur ce plateau merci enfin maman à vous madame monsieur voici la suite de votre émission le zénith je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie l'inertie présidentielle dans ce pays qu'est ce qu'on a fait pour mériter un tel écart de conduit dans un pays qui se veut pourtant démocratique comment comprendre qu'au cameroun personne ne veut apprendre de ses erreurs du constat général le développement économique du cameroun est à la traîne après des décennies d'indépendance pourtant on a appliqué une pléthore de modèles et idéologies de développement aujourd'hui je suis encore à me demander si la véritable question ne serait-elle pas celle de savoir si le cameroun aussi la situation que vit le cameroun ne serait pas un problème d'inadéquation et d'inadaptation de certains ou de ses différents modèles et idéologies occidentales dans le contexte camerounais à pousser l'analyse plus loin force est de constater qu'au cameroun tout tourne tout autour des carences du système éducatif les problèmes d'intelligence et de créativité la recherche scientifique stérile le négativisme la mauvaise gestion des ressources naturelles la procréation exponentielle la sorcellerie la politique mal orientée l'incivisme des camerounais la responsabilisation mieux la conscientisation des camerounais et enfin l'immigration des cerveaux le cameroun pour faire vrai sombre non seulement à cause de la mauvaise gestion et la malgouvernance de ses intellectuels mais aussi à cause des actions et attitudes qualifiées de diaboliques depuis la famille jusqu'au sommet de l'état le cameroun encore de grandes défis à relever beaucoup de camerounais ont peur de réfléchir ou ne veulent pas réfléchir beaucoup ont peur d'agir ou ne veulent pas agir beaucoup ont la connaissance mais ne veulent pas ou ne peuvent pas appliquer leur savoir les camerounais sont comme bloqués par des forces occultes qui les empêchent d'oser la différence quand on sent que quelqu'un veut devenir quelque chose on l'élimine ou on le rejette beaucoup de compétences sont bafoués les cerveaux sont peu promis ou peu écoutés beaucoup de camerounais ne veulent continuer le succès des actions n'allant qu'à leur crédit puis il y a une mentalité camerounaise devenue doctrine qui a cloué le cameroun ne pouvant jamais permettre l'essor de découlage de notre pays pendant que les compétents bras valides pouvant faire la différence chôme à la maison les fénéants sont promus par leurs proches à des postes très importants et sensibles au même moment les frais d'émission des grands ont dévalisé le cameroun du peu des moyens disponibles au détriment des pauvres paysans qui meurent sur le soleil de midi et les pauvres jeunes qui sont obligés de se jeter dans tout sinon presque rien rappelons nous de la question de l'ONG femme cameroun qu'est ce que cette ONG n'a pas fait dans ce pays rappelons nous de la festique comment est ce que mida a fait pointer dans ce pays et réussit encore à coloniser la cervelle des jeunes savez-vous que dans son discours de prestations de serrements devant l'assemblée nationale le 3 novembre 2011 le choix du peuple avait avoué dans un calme olympien que deux points je cite les comportements individuels n'étaient toujours pas en harmonie avec la solidarité qui devraient être la marque d'une société démocratique il a avoué que l'intérêt personnel pour ce qui est des fonctionnaires prend le pas sur l'intérêt général état d'esprit qui à l'origine des multiples dérives sociales que sont la fraude la corruption voire la délinquance il a reconnu que le chômage la pauvreté les inégalités expliquent aisément le déclin de la morale politique le chef de l'état a avoué lamentablement que notre système électoral devrait être perfectionné et que certains réglages sont à faire au niveau de notre organe électoral en vue de son meilleur fonctionnement aussi restera-t-il aujourd'hui à l'écoute des suggestions et des recommandations il a promis que l'une des plus grandes affaires de son septembre portera sur l'accélération de la relance de la croissance aujourd'hui où en sommes nous point d'interrogation regardons-nous en face et affrontons nos réalités comment mida fait-elle a fait pour s'implanter au cameroon 12 500 pour 65 mille 65 mille pour 6 millions et poussières oh mon dieu et lié li la base à bataille voilà chère lamelle battu qui signe ce matin cette magnifique colère et une chronique qui nous permet de rentrer dans le système du renouveau et la gouvernance du président polbia souvenez-vous tout récemment un éminent journaliste soutenait une thèse sur les silences présidentielles qui en quelque sorte est une méthode est une façon de gouverner à la polbia et qui mérite qu'on s'y penche on parle également du temps du président le président à son temps il faut toujours attendre que le président puisse réagir dans un pays où les conseils de ministres se font toujours rares comment réussit on à gouverner un pays comme celui-ci avec ce manque de cohésion gouvernementale lorsqu'on voit des ministres s'échapper autour de nombreux sujets et lorsqu'on voit les dossiers s'étériliser sur les sur les tables la première question donc pour vous ce matin on parle de l'inertie au cameroon à quoi ça tient et comment on doit comprendre cette question ce matin mais ça tient à ce que vous venez de commencer le développement oui il n'existe pas de conseils de ministres dans notre pays et même lorsqu'il arrive à des rares fois que le chef de l'état convoque les ministres ce n'est pas pour tenir une réunion de conseil des ministres mais c'est pour écouter la communication spéciale du chef de l'état parce que conseil des ministres a une signification mais lorsqu'on sort donc cette signification de son contexte au lieu de nous dire communication spéciale du chef de l'état à l'endroit de ses ministres on ne va pas le conseil l'inertie commence par là et on essaie donc pas c'est chacun qui va développer ce qu'il voudra bien développer l'autre chose qui s'accompagne à cela c'est que vous avez entendu parler de feuilles de route or le chef de l'état qui définit la politique du gouvernement ne définit pas de feuilles de route il nomme le gouvernement il demande aux ministres de dire pourquoi ils ont été nommés et qu'est-ce qu'ils peuvent faire voilà donc on marche par la tête là oui donc c'est vous m'est nommé vous me dites ministre en charge de la décentralisation et des coupes forestières voilà c'est vous vous avez donné des attributions à ces ministres vous me convoquez en concert vous me dites mais bon bon dites moi vous même pourquoi je vous ai même nommé bon allez je vous donne six mois dites moi ce que vous vous pouvez faire nous oui ça n'existe pas dans le monde et donc on va dire que un fait on l'a observé ce week-end c'est ce communiqué du porte parole du gouvernement mise la communication issa tirouma bakari qui dans ce communiqué annonce que le président public a inscrit le gouvernement de rembourser l'argent escroqué mais également se font en déclaration sur l'organisation mafieuse est-ce que ça prouve encore là que pour le coup le cameroun a été surpris par cette affaire de mida par cette mida et que le gouvernement est en train de se rattraper là sur le coup non ça signifie que le gouvernement ne sait pas ce qu'il faut faire quand on dit surprise ça veut dire que l'on laisse les événements vous justement les événements vous accule quand vous ne savez pas lire vous n'avez pas l'intelligence des situations les événements vous accueille vous ne les voyez pas jusqu'à l'essentiel bon ben gane que vous parlez cette affaire de mida le gouvernement semble n'avoir pas mesuré son impact dans sa réaction aujourd'hui effectivement vous avez raison parce qu'il existe de mida mais bon flore à tout qu'on reviendra dessus dans ces études tout à l'heure oui si vous permettez on va aller dans le j'allais dire les slogans que le gouvernement utilise quand on vous dit programme triennale jeune vous avez vu un contenu moi je n'ai pas vu le père de l'état vous dit et que l'académie supérieure du football février 2010 je n'ai rien vu là-dedans on vous dit projet agropole faudrait que en 2012 à 900 9 milliards 600 millions qu'on va mettre pour les vastes exploitations de des champs je n'ai rien vu caméroun des grandes ambitions grand temps et france développement des infrastructures routières je ne vois toujours pas ça a été lancé en 2004 après on vous dit des millions de grandes réalisations et après on vous dit écoutez on envisageait faire un port en eau profonde à cribi vraiment on ne peut plus c'est une industrie à l'eau portière après non c'est le port autonome oui on a même oublié de faire la voie ferrée et même l'autoroute bon on a oublié on veut dire oui l'ompingard a d'accord l'omping oui ah non on avait oublié de penser que on a fait le barrage mais le transport du courant et de l'énergie électrique on n'avait pas on avait oublié qui créent voilà les problèmes qui créent l'inésité dont les slogans sont creux comme dernièrement la semaine dernière le ministre on va vous vous je termine par là mais dit des vies sur instruction du chef de l'état le caméroun va s'engager bientôt dans une vaste industrialisation vous demandez le même jour on a coupé le courant ici à voilà partout y compris dans les régiments militaires vous vous dites mais attendez les gens ne maîtrisent même pas leur énergie c'est entre les mains des privés on vous couvre l'énergie l'étude qu'on veut mais il va industrialiser le pays comme vous voyez et voilà les problèmes de l'inertie voilà donc floraz et vous y voyez des problèmes d'inertie ou vous dites que le gouvernement camerounais est au travail constant et très ce mouvoir régulièrement non il faut pousser ce qu'on assiste tout simplement à une volonté politique qui veut maintenir certaines personnes dont dont vous confirmez qu'il ya l'inertie bien sûr et rick faut pousser on est en 2018 on est encore sur des mêmes problèmes on est justement à piétiner sur place et bon bon que l'a dit quand il a peut-être évoqué la petite situation liée à aller à au courant électrique 1 pendant que les légions meurent encore de de fait on vous dit rien n'est justement activé et puis on saute du coq à l'âme rien n'est fait et on aime bien les situations de crise notamment quand on se réfère à la fermida parce que quand on arrive justement à la crise on est là on est maintenant on se sent peut-être obligé parce qu'il ya un certain impact sur le plan national et international non se sont peut-être obligés de réagir alors regardons tout de vous il ya également des situations qui minent le pays et qui ont besoin si un temps soit peu que le chef de l'état se penche sur cette situation de façon critique ça aussi pour le dire d'abord pratiquement dont tout dans toutes les instances ou alors dans tous les réseaux ou alors dans tout pratiquement tous les milieux il y a beaucoup de choses à faire et le pays en crise d'accord sur le plan alimentaire sur le plan sanitaire sur le plan agricole tout est en crise d'accord alors tendance est-ce que selon toi le cameroun ne bouge pas le gouvernement ne bouge pas beaucoup le gouvernement ne travaille pas le gouvernement est inerte et semble être dépassé par ce qui lui arrive le gouvernement c'est qui d'abord j'espère que tu ne me parles pas de monter le gouvernement les ministres et tous ceux qui dirigent de ton père de ton père le plan public à ses ministres pour le cas de mon pays travail c'est les gars qui passent le temps à le décourager même a menti même les gars sautent même les projets pour mentir à mon père un patriar et après ils manquent qu'ils ont réalisé pourtant ils n'ont pas réalisé la preuve et comment des chantiers ne finissent pas quelqu'un commence un petit chantier c'est là qu'on a sorti le budget ils ne finissent pas alors qu'on a fait le vêtement le gouvernement c'est le ministre de mon père oui il ne travaille pas bien pas terre mais on colle ça que sur ton doux et ça m'énerve un peu comme isaq am on voit quand même on voit comment les ordures sont partout à à doigt là aujourd'hui personne ne bouge personne ne bouge personne ne dit rien ces derniers temps à loin oui c'est grave peut-être tu n'as même pas vu oui j'ai que c'est le terminateur et les gars baissent les ordures partout et n'importe où il ya une femme qui s'est plein à moi éric je vais parler de ça elle a bon amour ça dit elle dit qu'on versait les ordures que devant son portail elle fait plein fatigué flora et plus de bacains j'ai dit qu'elle s'est plein jusqu'à personne la guider mais qu'elle est partie à la communauté humaine mouillait un peu la barbe quoi sur les gens de la communauté sont venus écrire interdit de jeter les ordures ici donc vous voyez à quel point vous voulez saboter mon pays je vais même indiquer sa maison si je veux mais c'est l'inertie ça j'indique où je laisse c'est l'inertie ça j'indique sa maison où je laisse laisse tendance on est en direct je lui ai dit que non après si même tu ne devrais pas aller donner ce que tu as dit parce qu'on lui contre la corruption au camerou elle que parce que depuis elle parlait personne ne la gère elle a dit que mieux pas donner un peu de lois à boire même le jus que j'ai donné un peu le jour d'accord charlemelle on va dire que l'inertie est le dénominateur commun de tous les mots qui minent le camerou dans ce moment au final ça fait ça fait sept ans oui que le président de la république a passé son temps à condamner les détournements nous en sommes aujourd'hui à tombe bougé d'un iota il a condamné sans les combattre réellement aujourd'hui on parle encore de détournement de fonds on parle encore aujourd'hui des délits d'initiés on parle de corruption enrichissement illicite ou délit d'apparence voilà c'est dans quoi nous vivons encore dans un pays comme le cameroun on n'a pas réussi en sept ans le début d'une politique d'impôt l'innovation budgétaire n'allons même pas loin a-t-on seulement réussi à restreindre le train de vie des fonctionnaires d'état a-t-on seulement réussi à ce niveau ou est passé le budget programme on avait promis en 2011 et ça c'est une chose de l'état dans le cadre d'espoir de la cimac un vaste programme de production d'engrais à la mesure des besoins de notre agriculture c'était ça en 2011 c'est pas moi c'est lui même qui avait dit un vaste programme nous en sommes aujourd'hui en dehors de félix antoine samba pourquoi vous riez je vous cite un parce que oui c'est la seule référence aux deux camoraux de félix antoine samba celui qui est inscrit en thèse de doctorat professionnel qui lui-même suit un autre encore étudiant à main qui fait la thèse de doctorat professionnel mais moi c'est quand même étonnant dans ce pays mes parents ont vendu le cacao ils sont jamais devenus riches même si on vendait le sac de retour dans sur le plateau madame monsieur pour cette deuxième partie de l'émission 10 12 le zélite de ce matin avec cette deuxième partie nous aurons l'occasion dans un court instant d'aller voir ce que nous réserve la revue des réseaux sociaux de cette matinée et puis n'oubliez pas le contenu d'interpellation qui interviendra d'ici là à 11h40 minutes avec la caméra de ce déchounais et évidemment vos différents messages que vous envoyez pour réagir aux différents thèmes que nous développons sur ce plateau florazé je vais de suite me tourner vers vous pour vous demander ce que nous réserve notre jbc r à sms il ya tellement de sms alors on a quitté la souscription c'est un d'accord juste pour dire que c'est le gouvernement qui a organisé un qui a organisé justement ce type de banditisme au cameroun donc on ne peut s'en prendre qu'à nous mêmes autres sms ce matin bonjour à vous vous parlez d'interview ce matin moi je voudrais savoir comment on peut compter sur sur un homme justement qui bat sur sa femme au cameroun on gère par embuscade on ne prévoit rien mais on agit par des plans d'urgence j'aime beaucoup cette cette formule là au cameroun on gère par embuscade et ça décrit clairement et et jette et renvoie une opposition claire à ceux qui disent que gouverner c'est prévoit au cameroun on a plutôt l'impression que gouverner c'est réagir d'après vos budgets programme auxquels vous avez par les gens vous n'exercez ça et au calendrier qu'on l'a on l'a envoyé très très loin au final budget programme censé mettre le cameroun à hauteur de tout ce qu'on peut imaginer comme résultats économiques résultats sociopolitiques voyez le cameroun est toujours comme il est cd et encore moins puisque vous vous dites que le cameroun est en récession le présent lui parle de résilience maintenant c'est un débat d'école et d'économie or on verra bien florez et le gouvernement c'est le gouvernement qui a